Asseyez-vous. Je vous laisse. Eh bien, il est 9h06. Vous verrez que cette technoférence est timée. On a dépassé de 6 minutes. Est-ce qu'on est en retard ? Je ne sais pas. Néanmoins, je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais vous, vous êtes à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on débute. Et moi, je voulais vous dire quelque chose. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nos actions sont responsables du réchauffement climatique. Nos actions, nos gestes du quotidien, les décisions que l'on prend, que ce soit en tant que citoyen, en tant que responsable d'une entreprise, dans nos politiques publiques, nous sommes responsables des émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça, c'est sur le plan environnemental. Une solution zéro impact, zéro émission, n'existe pas encore. On ne fait rien sans impact. D'ailleurs, c'est simple. Vous voulez savoir quelle est l'astuce pour ne pas avoir d'impact sur votre environnement, sur la société ? Eh bien, c'est de ne pas exister. Alors, si vous assistez aujourd'hui à cet événement co-organisé par les pôles Images et Réseau et TESS, tous deux référents du numérique dans le Grand Ouest et en Normandie, c'est que vous êtes sûrement déjà au courant de cela. Alors, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis Marine Germain. Je suis chargée de développement pour le pôle Images et Réseau et je suis vraiment ravie de vous avoir parmi nous, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Que vous proposiez déjà des solutions numériques à impact positif, que vous contribuez à votre niveau à cet enjeu, que vous en soyez au stade de la réflexion ou encore à essayer de comprendre qu'est-ce que le numérique responsable, est-ce que vous n'arrêtez pas d'entendre parler ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce que faire du numérique un outil de réponse aux transitions, ralentir puis diminuer les impacts du numérique sur l'environnement, sur la société, doit se faire en collaboration. Nous n'avancerons pas seuls sur le sujet. Donc ce matin, nous vous proposons de contribuer tous ensemble à cette discussion et d'être acteurs et actrices. Alors, avant de laisser la parole à nos soutiens, à savoir l'IMT Atlantique et AFIGroup, je vous propose de vous rappeler ce qui vous attend ce matin. Et bien sûr, c'est mieux si je vous mets le programme. Alors, pour commencer, déjà, aux personnes qui nous suivent à distance, vous aurez un rôle à jouer lors de cette technoférence. Alors, je vous conseille d'être vigilants et d'être attentifs et attentifs. On ne pianote pas sur son PC. On n'assiste pas à notre réunion. On ne pianote pas sur le téléphone. On est là avec nous. Aude, qui sera notre animatrice du chat. Donc, Aude, petit coucou à tout le monde. Vous partagez les règles du jeu en distanciel pour être un bon participant à distance. Et surtout, du coup, je vous invite à réagir. Donc, ce matin, nous avons Yann Yohome, vice-président Rennes-Métropole et Tristan Rium, vice-président Nantes-Métropole. J'ai raccourci un petit peu les titres, vous m'en excuserez. qui partageront les stratégies développées sur leurs territoires pour proposer des réponses à un numérique responsable. Adrien Hédard, chef de l'unité Analyse économique et intelligence numérique à l'ARCEP. Olivier Benoît, chargé de mission des entreprises économie circulaire. Aladème, Rémi Poivert, directeur R&D adjoint pour Scalian. Interviendront donc à tour de rôle pour nous présenter des études menées pour mieux comprendre le numérique sur les actions en tant que financeurs et la nouvelle stratégie de R&D d'un grand groupe qui intègre le numérique responsable. Ensuite, 5 de nos adhérents, Eagle, Datamea, Denver et Grinoco. Nous avions, je vous ai dit 5, mais nous avions Ezeo qui devait également intervenir, donc une école. Néanmoins, Fabien Schell est malade. Et donc, nous pourrons se joindre à nous. Donc, nos adhérents, nous partagerons le message, la vision qu'ils ont du numérique responsable. La parole est libre, ils ont 2 minutes. Et c'est là où, en fait, vous allez devoir réagir. Philippe Cameret pour l'université de Rennes 1 et Thomas Ledoux pour l'IMT Atlantique feront part, quant à eux, de la stratégie spécifique des établissements d'enseignement supérieur dont ils font partie et partageront leurs réflexions sur pourquoi et comment former les ingénieurs de demain. Enfin, Martin Rago pour l'IRT Bicom et Richard Anna, chargé de mission interministérielle numérique et co-responsable à l'ADINUM, à Minoco, viendront conclure la dernière séquence de la matinée. Voilà pour le programme. Et avant d'inviter Yann Yomé et Tristan Rium, j'invite l'IMT Atlantique et FI Group à nous exprimer quelques mots ce matin. Donc, Catherine Eliaud, je vous laisse prendre la parole. Merci Marine. Donc, Catherine Eliaud, je suis directrice déléguée d'IMT Atlantique. Alors, depuis le 1er septembre, je viens de prendre mes fonctions. Donc, au nom de tout l'IMT Atlantique, je vous souhaite la bienvenue. On est vraiment ravis d'accueillir la techno-offérence aujourd'hui et d'accueillir dans nos locaux des professionnels, des enseignants sur seureux qui sont nombreux de l'IMT Atlantique. Mais ça fait plaisir de vous revoir, en tout cas, parmi nous. Donc, c'est vrai que le thème de la techno-offérence, le numérique face à ses responsabilités, ça nous parle, puisqu'on est l'école de la transition numérique, énergétique et environnementale. Donc, ça fait beaucoup de sens aussi pour nous d'accueillir une telle conférence dans nos locaux. Donc, on est une école sur trois campus. Là, vous êtes sur le campus de Nantes, mais nous avons aussi un campus à Brest et un campus à Rennes. C'est une école qui est très proche des entreprises. Je sais que vous êtes nombreux aussi aujourd'hui à participer à cette techno-offérence au travers de nos labos, de notre incubateur, de nos thématiques de recherche, de nos chaires industrielles. Donc, c'est vrai, les interactions sont nombreuses. Véronique Stéphan, qui est directrice du développement et des relations entreprises, parlera juste après moi des relations aussi avec le pôle images et réseaux et illustrera ce propos. Alors, je ne vais pas vous faire une heure de présentation de l'école. Quelques chiffres, par contre. Je pense que c'est important d'avoir les chiffres en tête. Donc, on est la cinquième grande école d'ingénieurs en France. Donc, c'est vraiment une très belle place dans les classements, également à l'international, dans les 400 premières universités mondiales. Donc, c'est une belle place. Vous êtes dans un endroit où la recherche est à un très haut niveau. On forme des ingénieurs qui sont vraiment recherchés aussi sur le marché du travail. C'est 2040 étudiants. Donc, c'est un nombre important et qui ira plutôt vers la croissance, puisqu'il y a une attente forte aussi de nos tutelles de pouvoir augmenter le nombre d'ingénieurs. Alors, on a une spécificité. On dépend du ministère de l'Industrie du Numérique. Donc, c'est particulier. Et donc, ça nous amène aussi à développer des incubateurs. C'est vrai que c'est important pour nous qu'il y ait un lien entre recherche et ensuite vers les entreprises. Voilà. Donc, une formation d'ingénieur, trois formations par apprentissage aussi, des masters spécialisés, des doctorants. Ils sont 300 parmi nous. Voilà. Je laisse la parole à Véronique. Merci, Catherine. Donc, moi, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les membres du pôle Images et Réseaux, dont l'école fait partie depuis très longtemps. Et on est particulièrement heureux de vous accueillir la veille du dépôt du dossier de la nouvelle labellisation de la phase 5, que certainement le pôle va décrocher. On n'a aucun doute là-dessus. Sûrement. Pour dire qu'on a reconduit, effectivement, notre engagement auprès du pôle, qui s'illustre avec un engagement dans la gouvernance, puisqu'on fait partie du bureau. Et j'en profite pour saluer Jean Le Traon, qui, je suis sûre, nous suit à distance depuis le campus Rennes, et qui participe activement à la gouvernance du pôle et aussi au dossier. Et moi, j'assure sa suppléance. Donc, pour vous dire qu'on est très content aussi à l'école d'accueillir un des tout premiers événements entreprise, après, en post-Covid et en mode hybridé. Donc, ça, pour nous aussi, c'est très important. À peu près 160 participants, la moitié en présentiel, la moitié en distanciel. Ça illustre bien ce qu'est l'école. Voilà. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent à distance, y compris les élèves, puisqu'on a aussi des élèves qui ont la chance de participer à cette technoférence. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Et puis, sachez que vous êtes dans un lieu qui a reçu le 7 avril dernier le prix Nobel de physique. Voilà. Donc, on est très fiers de ça. Alain Aspect qui est venu nous parler de physique quantique. Et puis, évidemment, tout le monde n'a rien compris. Mais par contre, on a bien compris qu'il allait devenir prix Nobel. Voilà. Donc, bonne journée. Et puis, je passe tout de suite la parole au sponsor de l'événement. Voilà. Merci, Catherine et Véronique. Merci, mesdames, pour cette introduction. Le verdissement du numérique est un facteur clé de succès aujourd'hui. C'est une politique stratégique de notre gouvernement. Moi, je représente la société FIGroup, un groupement de 1000 salariés dans le monde, 400 en France. On a eu une centaine de salariés aujourd'hui sur Nantes et d'ailleurs, dans nos effectifs, pas mal d'anciens étudiants de chez vous, docteurs et ingénieurs. Notre rôle, notre job, c'est d'accompagner les sociétés de la start-up au grand groupe sur le conseil en stratégie de financement public de la R&D et de l'innovation. Donc, ça a du sens d'être en partenariat avec des pôles comme images et réseaux et tant d'autres. Je suis en charge du développement sur la partie Grand Ouest. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie du groupe d'axer notre accompagnement sur les sociétés qui ont du sens dans cette thématique verdissement du numérique. Alors, les appels à projets riches et variés autour de cette thématique sont réels, mais il n'y a pas que ça. Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, les statuts de jeunes entreprises innovantes, toutes ces thématiques liées à la R&D, à l'innovation française, c'est des projets qu'on peut valoriser pour nos clients. Sur l'assiette de 6 milliards d'euros du crédit d'impôt recherche, vous avez commencé avec quelques chiffres, donc j'en donne quelques-uns. On valorise plus d'un milliard d'euros. Donc, c'est le premier levier fiscal français, le crédit d'impôt recherche. Et on est le leader sur le marché. Donc, en fait, notre positionnement, il est dû à une expertise technique et fiscale, puisqu'en fait, nos équipes sont des consultants d'ingénieurs et docteurs qu'on positionne chez nos clients, qui ont une vision du coup technique des projets que vous, entreprise, vous pouvez vous êtes amené à développer. Et on leur apporte une connaissance de l'outil fiscal via les exigences de l'administration fiscale du ministère de la Recherche ou des financeurs publics sur les différents volets BPI, ADEME, etc. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on est partenaire de cet événement et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger aujourd'hui. J'ai une collègue qui nous rejoint sous peu pour échanger dans l'après-midi sur ces quelques ateliers, notamment. Merci pour votre temps et merci de nous rendre visibles sur cet événement. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup Thomas, Véronique et Catherine. Je vous invite à vous assort. Et du coup, nous allons démarrer la première séquence. À savoir, innovation numérique et responsabilité des territoires. Et donc, Yann Huomé pour Rennes Métropole et Tristan Rium pour Nantes Métropole, si vous voulez bien prendre place. Peut-être Yann, si vous voulez vous installer. Et puis Tristan, comme vous le souhaitez. À votre aise, assis, debout, peu importe. Et le micro et la zapette. Wow. Je dis wow parce que j'ai envoyé la présentation hier. Et du coup, je veux vraiment remercier les gens qui organisent cette conférence et qui, en plus, arrivent à être réactifs. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Tristan Rium. Je suis vice-président de la Métropole de Nantes, en charge notamment du climat, de l'énergie et des mutations économiques. Et donc, je vais vous parler pendant 10 minutes de la politique publique numérique responsable de la Métropole de Nantes. Déjà, dire qu'on parle d'un numérique responsable, c'est assez politique, voire polémique. Puisque s'il y a un numérique responsable, ça veut dire qu'il y a aussi un numérique irresponsable. C'est le pendant logique. Et donc, finalement, quand on ouvre ce volet de la numérique responsable, il faut bien qu'on se demande quels sont ces domaines qu'on veut valoriser. Qu'est ce qu'on juge responsable et finalement, quelle responsabilité on donne au numérique? On commence déjà à dire que finalement, le numérique n'est pas qu'une ressource. Ce n'est pas qu'un outil. Ce n'est pas quelque chose qui est loin et qu'on utilise juste parce qu'on a besoin. C'est vraiment quelque chose auquel on accorde de l'importance et qui a une responsabilité sur tout un tas de sujets. Donc, nous, à Nantes, on avait à Nantes et Nantes Métropole, sur le dernier mandat, on avait une politique, on peut dire, d'informatique responsable. Donc, on travaillait sur le Green IT. On avait des logiciels libres, etc. On était très proche d'une politique interne en lien avec ces questions de numérique responsable. Et on a voulu passer un cap, justement, pour ouvrir un peu le spectre de ce sur quoi on peut travailler dans ce cadre là. Et du coup, quand on a commencé à dire on va travailler sur un numérique responsable, on s'est dit, il faut ce qu'on appelle une politique publique numérique responsable. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les institutions, ça ne vous paraît pas révolutionnaire. Mais en fait, dire ça, ça veut dire que vraiment, on a une feuille de route, donc un espèce d'objectif commun, un plan d'action, tout un tas d'actions, un comité de pilotage. Donc, on réunit des élus variés autour de ces questions là pour faire la transversalité. Ce n'est pas juste une personne qui s'en occupe. On va réunir, moi, sur l'énergie et le climat, des élus en charge de l'éducation, de la sensibilisation, du secteur associatif. Bref, on en fait vraiment un sujet transversal. Et on a en plus recruté quelqu'un pour animer cette politique publique et nous aider à définir les objectifs. Donc, c'est un peu le cap qu'on a passé sur ces dernières années. On est passé d'une approche purement ressource du numérique à quelque chose de très large. Et vous avez sur la slide, du coup, nos différents axes qu'on développe, qui ne sont pas révolutionnaires, puisque ça touche à toute politique du numérique responsable, ça intéresse normalement à ces quatre axes. Mais du coup, les quatre axes qu'on développe, c'est les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et éthiques, dans l'ordre ici. Les enjeux sociaux, d'abord, parce que dans la politique numérique responsable, on intègre tout ce qui est l'accès au numérique. Il y a un rapport de la Défenseuse des droits de cette année qui pointe à quel point les fractures numériques sont fortes et inquiétantes dans le pays. Et ce n'est pas que dû aux personnes âgées, d'ailleurs. Les jeunes sont aussi en situation de fracture numérique assez forte. Et donc, finalement, la digitalisation des services publics, il faut y faire attention, il faut l'accompagner pour ne pas créer des fractures. Et d'ailleurs, le travail là-dessus peut même nous amener à la conclusion que peut-être qu'il y a certaines parties de la digitalisation qui ne sont pas opportunes ou pas intéressantes et qu'il faut garder du physique. Donc, nous, on a commencé par dire le numérique responsable inclut un volet social. On va profiter de ce travail là pour revoir comment on travaille avec les associations qui font de la médiation. On a tout un tas d'associations très actives et très pertinentes sur le territoire. Je vais en citer deux pour me fâcher avec toutes les autres. On a, par exemple, Ping sur le territoire, qui a déjà un lieu dans le quartier du Bray et qui développe un nouveau lieu qui s'appelle Hyperlien, qui travaille sur cette médiation numérique et sur l'éducation numérique. Et on a une association historique aussi qui s'appelle Médiagraphe, qui travaille depuis 1997. C'était trois ans après ma naissance sur ces questions de médiation du numérique. Voilà, donc ça veut dire qu'on a des acteurs historiques très bien installés. Et donc, finalement, le numérique responsable, on a commencé à se poser la question où on en est sur ces sujets. Est-ce qu'on est à niveau ? Parce que le problème, surtout dans le domaine du numérique, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'être au bon niveau, en fait, ça a déjà innové, ça a déjà changé et donc il faut tout revoir. Donc voilà, ça a été le premier volet. Le deuxième volet, c'est le travail sur l'enjeu environnemental, évidemment, puisque trop souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point le numérique a un impact environnemental, puisque souvent, c'est éloigner des sources de pollution. C'est être, on dit dans le cloud, comme si c'était quelque chose d'irréel, mais on sait tous et toutes ici que c'est quelque chose de bien réel. Donc on a commencé à se demander comment est-ce qu'on prend en compte cet impact du numérique dans notre collectivité ? Alors pour ça, il y a deux choses. On a revu nos indicateurs parce que l'approche purement carbone n'est pas suffisante et on a commencé à faire quelque chose de fou pour celles et ceux qui s'intéressent aux politiques environnementales. On a fait un scope 3. Alors en deux mots, quand on fait un bilan carbone, on peut s'intéresser purement aux émissions de nos activités. Par exemple, si vous êtes venu en bus, on va dire, votre bus a peut-être émis du carbone dans son pot d'échappement. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Mais en fait, au fur et à mesure, vous pouvez vous intéresser à aller un peu plus loin. Vous pouvez vous intéresser aux flux, donc comment on a transporté le carburant, et puis vous vous intéressez à la construction du bus. Donc ça, c'est le scope 2 et 3 quand on fait du bilan carbone. De la même manière, on s'est dit le numérique, ça va être le premier sujet de la collectivité. On va vraiment s'intéresser au scope 3, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller regarder quel est l'impact en amont et en aval de nos activités. Parce qu'on trouvait que ça s'y prêtait bien et on trouvait surtout que, vu qu'il y a beaucoup de choses de haute valeur ajoutée qui sont importées sur le territoire dans le domaine du numérique, ça nous paraissait être un angle mort majeur de nos politiques publiques que de ne pas prendre en compte ce scope 3. Voilà la révolution pour ce qui est des indicateurs. Voilà les 4 indicateurs qu'on prend en compte quand on parle, à Nantes Métropole et puis ailleurs sûrement, de numérique aujourd'hui, enfin d'environnement et numérique. Évidemment, le changement climatique, c'est un enjeu majeur, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on le mesure en kilogramme de CO2 équivalent. C'est évidemment important, mais on voit que le numérique souvent s'en sort bien sur ces aspects-là, puisqu'en fait, il y a tout un tas d'autres pollutions qui ne sont pas nécessairement du carbone. Donc on va s'intéresser aussi à l'épuisement des ressources au sens assez large. On a pris un indicateur un petit peu barbare, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais voilà. Mais quand on dit qu'il faut s'intéresser aux ressources, notamment métalliques, que consomme le numérique, on s'intéresse aux besoins en eau du numérique, et enfin, on s'intéresse à l'empreinte énergétique en tant que telle. Alors, on commence le travail. Là, vous voyez sur la slide, je l'ai prise sur une deuxième présentation, on est au T0, c'est-à-dire qu'on commence à regarder est-ce qu'avec ces indicateurs, on en tire des choses intéressantes ? Est-ce que ça nous permet de suivre une politique publique responsable ? Donc c'est des questions qu'on se pose. Mais en tout cas, voilà les quatre qu'on a listées aujourd'hui comme étant potentiellement intéressants pour juger de l'impact environnemental du numérique. Si je reviens en arrière, j'ai vu que les gens prenaient des photos, mais je pourrais revenir pour des photos. Enfin, vous pouvez prendre des photos, bien sûr, mais comme j'ai zappé, je ne vais pas vous frustrer. Si je reviens en arrière, du coup, le troisième axe, c'est le volet économique. Donc là, ça va toucher à finalement qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité ? Une collectivité a plein de compétences. Vous qui êtes professionnel du secteur, vous devez les connaître sur la partie des réseaux, etc. On a aussi une compétence, je dirais, de prescription. Par exemple, le fait que moi, vice-président, ici, je sois là pour porter un discours politique, sur le numérique, c'est aussi un de nos attributs, d'une certaine manière. Et enfin et surtout, on a une compétence sur le volet économique, développement économique du territoire. Et donc là, c'est un volet aussi important. On a tout de suite dit, comme on veut s'ouvrir et ouvrir cette question du numérique responsable en dehors de simplement notre sphère, il faut qu'on inclue le développement économique. Donc ça passe par plusieurs aspects. Le schéma de promotion des achats responsables. On ne peut pas avoir un discours sur le numérique responsable et puis nous, ne pas faire attention à nos propres achats. Donc on a évidemment intégré ce qu'on appelle le SPAR au sein de la collectivité. Et puis, on s'assure d'être cohérents sur l'ensemble de nos travails, sur la filière réparation, tout le discours avec les acteurs économiques. On essaie d'unifier ça pour qu'on soit cohérents sur notre discours autour du numérique responsable. Enfin, l'enjeu souverain et éthique, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'éthique au sens large. Là, c'est un sujet assez important sur lequel on avait pas mal avancé. On travaillait sur une charte de la donnée. On avait quand même pas mal d'éléments. On était en logiciel libre, comme je vous ai dit, au sein de la collectivité. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui étaient assez avancées. On a le souhait de dire que ça fait aussi partie d'une numérique responsable, ces enjeux éthiques. Et puis de voir si on est toujours à jour sur cette politique publique. Et voilà ce que je peux vous dire là-dessus. On jugeait qu'on était assez bon, mais il faut vérifier qu'on n'est pas en retard parce que tout ce monde change beaucoup. Alors du coup, ça, c'était sur les politiques publiques numériques responsables. Et après, je voulais parler un peu de quelle réflexion ça ouvre pour nous, quelle réflexion de fond ça ouvre. Déjà, on est tout de suite confronté à la question de la sobriété par rapport au numérique. Surtout en ce moment, vous voyez bien, on parle beaucoup de la sobriété. On prend assez rarement, à mon avis, on prend assez rarement en compte l'effet rebond dans le domaine du numérique. C'est-à-dire, on parle souvent des économies sans prendre des économies sur un tel usage, tel usage, mais sans prendre en compte le fait qu'en fait, ça va peut-être avoir des conséquences plus importantes sur l'environnement qu'on n'a pas intégrées. Et intégrer la question de la sobriété, c'est vraiment compliqué, mais c'est quelque chose sur lequel on s'attelle. Par exemple, on a lancé à Nantes un débat sur la 5G en début de mandat parce que c'était un sujet, le développement de la 5G. Le résultat était très intéressant parce qu'en fait, ça a quand même plutôt intéressé les gens. Et les analyses qui en ont été tirées, les contributions étaient de très bon niveau avec des gens qui sont vraiment revenus à cette question de l'usage en disant mais finalement, le monde qu'on nous propose avec la 5G, avec le développement des objets connectés, c'est ça dont on n'a pas forcément envie. Donc nous, on est arrivé à cette conclusion et de ce dont on a fait part en disant bon, en fait, avec la 5G, on va consommer plus de ressources et plus d'énergie parce que c'est associé à un monde d'objets connectés qui se développent, etc. Et ça, c'est ça, ce dont les gens n'ont pas envie. Ce qui est du coup différent de l'approche éco-conception qu'on nous disait, oui, mais par paquet de données, ça consomme moins d'énergie. Oui, très bien, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quel monde on nous propose. Donc du coup, à Nantes, on a dit bon, nous, la 5G, ça ne nous intéresse pas. Alors le problème, vous voyez bien, c'est que ça ne dépendait pas entièrement de nous. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vécu comme particulièrement absurde le fait que d'un côté, le Haut Conseil pour le Climat nous a dit attention, si vous développez la 5G, les programmations pluriannuelles de l'énergie vont être fragilisées parce que ça va consommer beaucoup d'énergie. Donc il va falloir revoir pas mal de choses. Et un an après, on nous dit merci de couper votre Wi-Fi parce qu'on n'a plus assez d'électricité. Et donc c'est ce genre de choses qu'il va falloir résoudre. Et on voit bien qu'on n'a pas été capable sur la 5G d'infléchir les choses. Pour autant, il va falloir qu'on le règle parce que cette situation, elle n'est pas tenable dans notre discours politique. Et puis, d'un point de vue limite planétaire, elle n'est pas tenable. Autre élément, c'est que ce dont je n'ai pas parlé, et c'est le gros manque, et j'espère que vous l'avez vu, c'est les politiques innovation. Il faut qu'on redéfinisse ce que c'est qu'une innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un téléphone qui peut durer 10 ans, c'est beaucoup plus innovant que faire un téléphone qui a accès à la 5G. Et c'est plus innovant. La preuve, c'est que personne ne le fait parce que personne ne sait le faire. Et donc, du coup, la vraie innovation demain, c'est cette innovation-là. Et finalement, la vraie innovation, c'est ce qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Ça a été fait en 2015. C'était dans le PCET de Nantes, Métropole. Émissions de gaz à effet de serre, vous avez donc entre 2003 et 2030. Ce qui est en rose, c'est ce qu'on a identifié, nous. C'est ce qu'on sait faire. C'est les politiques publiques déjà identifiées. Donc, c'est la trajectoire qu'on pense être capable de faire. Et ce qu'il y a en noir, en pointillé, c'est ce qu'il faudrait faire moralement pour respecter nos limites planétaires. Donc, astucieusement, on a mis en gris les actions restant à réaliser. C'est-à-dire, c'est ce que concrètement, on dit ne pas savoir faire. Et donc, ça prouve que déjà, il y a comme un changement de paradigme majeur à faire et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, finalement, la vraie innovation, elle se place là. Si on revient sur l'effet rebond, il ne faut absolument pas que le numérique augmente et que l'innovation, si on dézone du numérique, augmente les émissions de gaz à effet de serre, il faut que ça nous aide absolument à descendre cette courbe. Parce que la vraie innovation, elle se place là. Donc, je pense que cette politique numérique responsable qu'on a lancée au sein de la métropole et la mobilisation très large, elle nous a permis de questionner tout un tas de choses, de questionner des sujets pas très faciles. Donc, c'est pour ça que c'est qu'un début. Et donc, je reviendrai peut-être dans 5-6 ans pour vous dire si finalement, on a réussi à questionner tout ça et si on a réussi à suivre une courbe de descente plus raisonnable. Voilà. Merci beaucoup, Tristan. Et donc, j'invite Yann Huomé, du coup, à prendre la parole et à nous présenter, à vous présenter, la stratégie déployée par Rennes-Métropole. Alors, moi, je n'ai pas fait de slide par égalité. Par fainéantisme, peut-être. Yann Huomé, vice-président numérique de Rennes-Métropole, maire de Saint-Sulpice-la-Forêt, petite commune de 2500 habitants. Et j'aime pouvoir me présenter sur les deux aspects parce qu'il y a une réalité métropolitaine et puis une réalité des communes d'îles rurales sur lesquelles la question du numérique est évidemment posée. Merci de me recevoir. Images et réseau font effectivement aussi partie du pôle images et réseau Rennes, que j'ai le plaisir de rencontrer à d'autres occasions. Nous sommes dans une partie Bretagne élargie, donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Oui, il fallait quand même le dire à un moment ou à un autre, sinon ça n'aurait pas marché. Bon, les métropoles, peut-être commencer par ça, il y a eu une présentation d'un rapport, en tout cas d'une étude qui a été publiée par Data Publica et présentée hier à la Banque des Territoires sur la maturité des territoires en termes de data, par exemple. Et on voit bien qu'il y a une maturité existante à Nantes, à Rennes, comme les grandes métropoles françaises, les régions également, mais qu'effectivement, une partie des collectivités territoriales ou des petites communes ou des territoires moins dotés sont effectivement beaucoup moins matures sur le sujet du numérique. D'où notre responsabilité actuelle, en tout cas métropole, région, d'être peut-être exemplaire ou en tout cas de donner la voie de ce que sont les enjeux et quelles sont les grandes lignes dans lesquelles nos collectivités territoriales et l'écosystème universitaire et économique doit aller. Parce qu'effectivement, ce n'est absolument pas, en tout cas dans la stratégie que je vais pouvoir vous présenter, qu'un objet de collectivité territoriale, mais c'est bien un objet de territoire au sens large du terme. Ce sujet-là, il démontre quoi ? Il démontre que finalement, nos territoires et en tout cas nos métropoles ont pris conscience que le numérique était égal, était et en même temps, et ce qui est intéressant, je rejoins les propos qui étaient donnés juste avant, et en même temps, un sujet d'opportunité pour nos transitions énergétiques, pour des transitions bas carbone à certains endroits, et un enjeu autour de la data, et un enjeu autour de l'économique, mais dans le même temps, un joyeux ogre énergétique à l'échelle mondiale, un impact écologique absolument, on va dire aujourd'hui factuel, on n'a plus besoin de passer des journées entières à se dire est-ce que le numérique a un impact ou pas, et puis aussi un vrai impact social, on faisait partie tout à l'heure du rapport sur l'impact social et sur l'inclusion, que dit le défenseur des droits ? Il dit qu'en fait 17% des gens sont en situation d'électronisme, quand dans le même temps, l'État fait 100% des maths, et 40% des gens se disent en difficulté de gestion administrative par la dématérialisation. Ça fait un petit paquet quand même de gens qui ne se sentent pas à l'aise avec l'accès à leurs droits. Donc en partant de cette réalité-là, une réalité où on a la chance à Nantes, à Rennes, d'avoir des écosystèmes économiques très implantés, deuxième place cyber en France, grande place économique des start-up à la troisième place à l'échelle française, des milliers d'emplois, 35 000, des universités, des grandes universités autour de la recherche, des ministères qui aujourd'hui s'invitent sur la place aux Rennes et Nantes pour pouvoir créer des écosystèmes. Bref, on voit bien que c'est un facteur de développement économique, c'est un facteur de développement de savoir, de connaissances. C'est une grande place avec la French Tech et le pool, avec des start-up qui naissent, des TPE, des PME qui se développent. Oui, ça crée effectivement une émulation territoriale. La question étant, allons-nous collectivement réussir à aller dans le même sens et allons-nous répondre aux grands enjeux que traverse le numérique ? Premier enjeu, qui a été construit pendant deux ans à l'échelle de Rennes-Métropole, où vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. C'est même plutôt rassurant, j'ai envie de vous dire. Si on avait un discours, à mon avis, non concomitant, on pourrait s'inquiéter d'où va-t-on ? Le premier, c'est la question sociale, considérant qu'aujourd'hui, nous avons déjà fait largement, c'est un point de vue très personnel, mais largement le travail de dématérialisation. Je pense que, vous voyez, le travail est fait. L'État a mis énormément d'argent. Bercy n'a jamais mis autant d'argent dans ses services publics que dans la dématérialisation. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de personnes qui sont en grande difficulté dans cette dématérialisation. Nos collectivités territoriales ont également fait la même chose. Et donc, on a à mettre en place un plan permettant de répondre à cet enjeu-là. Donc, des enjeux autour de la formation des agents, des hybridations de services publics, donc comment on relie du présentiel à la digitalisation, comment on re-questionne nos services publics aujourd'hui sur l'accès aux citoyens, la transparence auprès des citoyens, comment on permet à chaque personne d'avoir accès à Internet ou un outil informatique lui permettant d'accéder à ses droits dans les outils digitaux. Et également, tout ce travail de médiation, d'inclusion, de travail en réseau, d'accompagnement des personnes les plus en difficulté avec ces outils-là. Donc, on a des conseillers numériques qui existent aujourd'hui, 70 à l'échelle de la métropole, 18 qui sont rentrés dans le cadre du dispositif des conseillers numériques France Service. Un grand travail qui est fait aujourd'hui de réinterrogation des outils numériques, de nos plateformes et de nos outils pour regarder sont-ils ou pas inclusifs. Tous les outils numériques ne sont pas, on va dire, avec une préemption facile. Et puis enfin, un travail de formation interne dans l'ensemble de nos services, 6 000 agents, parce que la métropole et la ville de Rennes ont des services numériques communs, de se dire comment fait-on pour accompagner, former et faire de l'inclusion numérique aussi auprès de nos agents. On a 7 000 identités numériques, mais on n'a pas 7 000 agents quand vous faites un petit travail avec un outil qui s'appelle Pix pour regarder quel est le niveau de maturité et d'aisance des agents dans une collectivité. Faites-le dans une entreprise, ça fait à peu près la même chose. D'abord, vous vous rendrez compte que tous les cadres ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, première leçon. Et les secrétaires de direction, les secrétaires de cadre le sont beaucoup plus. Et deuxième sujet, il y a plein d'outils numériques que les gens n'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Donc, on a des outils numériques qui sont là, qu'on paye avec de la maintenance, etc. Mais du coup, on ne s'en sert pas ou peu ou mal. Donc, on a ces grands enjeux-là, donc un grand plan de formation, un grand plan d'accompagnement de formation des élus puis de formation des agents. Deuxième groupe, gros sujet qui est celui de l'impact environnemental et du coup, de l'enjeu autour de l'enjeu environnemental et écologique du numérique. On a, comme à Nantes, des historiques à la métropole sur la Green Charter, la Digital Green Charter. Donc, ça, ça devait être en 2016. On travaille depuis plusieurs années à faire, à diminuer finalement parler de frugalité, mais finalement, c'est de la diminution de nos outils numériques, des PC, changer les écrans, les imprimantes, regarder comment on gère nos serveurs, comment on stocke de la data, bref, essayer de diminuer tout ça. Et on a tout un travail aujourd'hui avec une labellisation en cours auprès de l'INR, l'Institut du numérique responsable, pour finalement travailler avec un tiers extérieur pour évaluer nos politiques de frugalité numérique. Donc, on a des enjeux de réemploi, des enjeux de marché public. Il était très bien dit également à Nantes sur le fait d'inclure dans les marchés publics des enjeux autour de la frugalité numérique et de la transition énergétique. Mais on a dans le même temps, ce qui est peut-être les éléments paradoxaux de nos situations, l'usage de l'outil numérique comme un levier de transition énergétique. La mise en place de capteurs via le déploiement d'un réseau LoRa à l'échelle de Rennes-Métropole nous permet aujourd'hui d'avoir une connaissance fine de la gestion de nos bâtiments, de la gestion du chauffage de nos bâtiments publics. On a une expérimentation sur un certain nombre de bâtiments et aujourd'hui étendue sur une vingtaine de communes pour mieux faire de la télémesure et du pilotage énergétique des bâtiments avec des objectifs visés à court terme sur moins de 2-3 ans de 25-30% de l'économie d'énergie. Donc on voit bien que l'outil numérique il peut aussi être un levier de transition ou d'économie d'énergie mais pour autant on va quand même consommer du numérique pour pouvoir le faire. Donc on a ce paradigme-là qui n'est pas si facile que ça à gérer. Donc on travaille là-dessus. Troisième grand pilier on va dire du numérique c'est la question démocratique. Il y a aujourd'hui un enjeu de transparence un enjeu éthique autour du numérique et puis un enjeu de quelle place donnons-nous aux citoyens pour les amener à réfléchir avec nous sur quel monde nous voulons avec le numérique qui aujourd'hui en fait partie c'est pas une révolution nous ne sommes pas en transition numérique nous avons déjà fait la transition soyons bien clairs là-dessus vous êtes les premiers à le savoir et moi aussi donc la transition n'est plus en cause sur le numérique c'est que nous devons peut-être politiser la question numérique c'est-à-dire lui donner un sens et pas forcément le sens de ce que la Silicon Valley voudrait nous donner c'est-à-dire juste un objet économique mais bien d'en faire un objet politique sous-entendu donnons-nous des cadres des éléments de régulation des éléments de contrat qui peuvent être passés avec les citoyens et les habitants sur ce sujet sur ce sujet de quel numérique demain nous voulons dans notre société que fonçons-nous de nos données personnelles des éléments du consentement des éléments de transparence politique et puis pour les aficionados du numérique ils iront jusqu'à demander la transparence des algorithmes mais nous ne devons avoir que 0,01% de la population qui est capable de comprendre la transparence de l'algorithme donc nous aurons un petit peu de temps avant que ça arrive mais pour autant un grand jeu sur ce sujet là qui à mon avis doit permettre de réfléchir sur quelle éthique nous allons avoir sur le sujet quelques expériences la CCNR la consultation citoyenne du numérique responsable sur la ville de Rennes et Rennes-Métropole qui implique des citoyens tirés au sort pour réfléchir sur les grands enjeux éthiques dont la 5G a fait partie un réseau d'échange des communes avec les 43 communes de la métropole pour aujourd'hui mettre au débat et poser sur la table les grands enjeux du numérique et puis la stratégie du numérique responsable j'ai oublié de le dire mais qui a été votée en mars dernier et qui en fait reprend les grands socles que je suis en train de vous présenter ce matin qui permettent finalement de donner une orientation politique au sujet numérique et dans lesquels les citoyens demain auront une place donc on a travaillé ça avec le CODEV entre autres le Conseil de développement un autre point également pour aller vite je ne sais pas je ne vais pas regarder mon temps il faudra peut-être que je le regarde de temps en temps je peux être encore 2-3 minutes alors je vais faire 2-3 minutes rapidement je l'ai dit tout à l'heure parce que c'était important l'enjeu économique et d'usage on parle de frugalité numérique la question c'est où met-on du numérique et peut-être à quel endroit si j'ose le dire en étant vice-président numérique où peut-on peut-être en enlever donc il y a aussi cette évaluation sur laquelle il est intéressant de regarder mais on garde quand même l'idée que sur cette question économique c'est un levier il y a sûrement un enjeu avec les universitaires avec la recherche c'est un appel du pied mais je sais que l'image et réseau m'ont mis à l'ordre du jour et c'est peut-être un signe des travaux des deux prochaines années le numérique responsable comme ligne de conduite sur le pôle donc c'est plutôt rassurant de voir le territoire qui s'embarque dessus on a le pôle qui est notre incubateur et accompagnateur des start-up qui lui aussi met le numérique responsable et la question de la frugalité numérique dans ses objectifs on a les labos de recherche et les chaires de recherche qui travaillent également sur le sujet donc on voit bien que l'enjeu aujourd'hui il est dans notre collectivité mais il est aussi comment on embarque le territoire là-dessus pour que les gens qui veulent y aller les TPE, PME et grandes entreprises puissent aussi trouver des solutions techniques ou d'échanges d'expérience pour pouvoir faire en tout cas cette bascule qui ne se fait pas du jour au lendemain bien entendu ça on aura évidemment des échanges continu à avoir sur le sujet pour pouvoir avancer et enfin les deux derniers le dernier j'irai assez vite mais l'avant-dernier qui est sur la gouvernance et l'équilibre territorial qui dit numérique dit réseau qui dit réseau dit aménagement du territoire qui dit aménagement du territoire dit des tuyaux des antennes et surtout la capacité de permettre à chaque territoire à chaque commune à chaque entreprise d'accéder à un service et donc ça c'est un enjeu majeur on a de l'histoire on va dire plutôt pas trop mal sur la métropole rennaise dans les premiers premiers territoires avoir un RIP un réseau d'initiatifs publics qui s'appelle Rennes Métropole Télécom qui est aujourd'hui en dégradation de services publics qui permet de connecter les 43 communes plus de 180 parcs de zones d'activité économique qui sont reliés voilà on a la chance d'avoir ce réseau là un déploiement de la fibre qui s'est fait à l'échelle de la métropole qui est aujourd'hui quasi complet une complétude de déploiement du réseau parce que quand on va un peu plus loin en dehors de nos métropoles il y a encore beaucoup de territoires où le sujet n'est pas de quel usage ou quel service mais déjà peut-on avoir le tuyau qui nous permet d'accéder au service voilà donc on a j'ose le dire de temps en temps on a de temps en temps la chance de pouvoir se poser des questions qui sont bien en avance de face par rapport à d'autres et enfin le dernier mais ça ça pourrait paraître presque normal dernier pilier la qualité du service public et oui parce que nous avons des enjeux collectifs que nous avons des enjeux qui nous sont propres dans cette qualité de service public il y a évidemment la qualité des outils numériques il y a des enjeux autour de la data nous sommes des producteurs de données nous sommes aussi des consommateurs de données donc celle-ci doit être structurée on a des services publics qui ont énormément d'outils des sites internet des 262 applications métiers juste ça des enjeux de logiciels libres voilà et puis des enjeux de services peut-être pour finir sur un des éléments qui me semblent important dans dans les grands axes qu'on a donnés là on a finalement le grand sujet c'est de comment on embarque tout le monde la politique numérique est aujourd'hui une politique dite propre c'est à dire c'est une politique à part entière ce n'est plus qu'une intendance qui doit suivre le reste ça demande un peu de transformation interne pour ceux et celles qui travaillent dans des grandes dans des grandes collectivités ou dans des grandes entreprises embarquer une collectivité de 6000 agents dans une transformation numérique responsable c'est du RSE++ c'est à dire il faut et en même temps travailler les questions des outils en même temps les questions de formation les questions de sens politique et donc ça c'est le grand enjeu de ce mandat là je pense qu'on est plutôt bien parti on aura plaisir à vous rendre compte aussi de la même manière avec quelques événements qui vont jalonner comme ça le mandat pour rendre compte un petit peu des travaux qui sont faits sur le numérique responsable voilà merci de votre écoute merci beaucoup alors je vous avais promis une séquence d'échange donc on va attaquer 10 minutes d'échange je sais pas si déjà ça attise des réactions en pré oui déjà Laurent et on viendra après en distanciel pour voir un petit peu ce qui s'y passe donc oui Laurent Le Breton pour Eagle bonjour merci beaucoup pour votre intervention déjà j'anime un cours au Pôle-Henard de Vinci à Paris sur le numérique et son sable j'aimerais bien vous faire intervenir mais bon vous ne serez peut-être pas disponible j'avais une question vous avez parlé d'innovation on n'a pas trop parlé de la relation publique privée et de la capacité à travailler avec les entreprises et de fluidifier la relation de l'achat public vers les entreprises privées qui peuvent proposer des innovations intéressantes et pour pouvoir parfois aller un peu plus vite tout en respectant évidemment les règles de l'achat public mais voilà j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus alors c'est Eagle qui parle et puis on travaille ensemble alors du coup je vois bien de quoi il s'agit que sommes-nous en train de se dire c'est-à-dire qu'en fait nous n'allons pas y réussir tout seuls enfin le sujet il est bien là c'est-à-dire que nos collectivités territoriales elles ont besoin effectivement d'avoir des acteurs économiques qui puissent répondre aux évolutions des demandes des collectivités territoriales si on parle des marchés publics je disais tout à l'heure sur la pause café qu'on avait la chance d'être dans un territoire avec un écosystème à Rennes-Métropole comme un nom de métropole mais je me permets qui sont très très riches et un des enjeux effectivement c'est de développer ces écosystèmes de permettre l'innovation au sens où on l'a entendu tout à l'heure pour que si nos collectivités territoriales si nos marchés publics ont des demandes qui sont nouvelles on ait des éléments de réponse pour ne pas se retrouver avec du marché public qui soit en fait qui soit sans réponse parce que le risque demain c'est qu'on puisse nous vouloir avancer mais si l'écosystème entier n'avance pas dans le même sens on se retrouvera en fait sans solution on a peut-être du coup deux choses la première et on le fait déjà des politiques publiques incitatives par des crédits impôts recherche ça a été dit tout à l'heure et il y a des voilà il y a des des entreprises qui travaillent autour de ça des politiques publiques métropolitaines également pour pouvoir faire des choses et puis peut-être un petit clin d'oeil à nos partenariats actuel c'est-à-dire de mettre en place des appels à projets dans lesquels on invite en fait des entreprises à se rapprocher de la métropole pour répondre à des transformations on a fait une plateforme de partage de données qui s'appelle une plateforme Rudy on fait un jumeau numérique également donc voilà un certain nombre de projets dans lesquels la collectivité ne peut pas faire seule et puis on a également un nouveau un appel à projets qui est en cours qui s'appelle territoire intelligent et durable je vous invite à aller le voir ça peut être plutôt intéressant et là pareil l'idée c'est de monter du consortium consortium universitaire consortium acteur économique consortium public région état GIP on a parlé du site tout à l'heure dans nos discussions voilà des acteurs qui sont importants de mettre autour de la table parce que nous avons collectivement à trouver ou à construire des réponses à des enjeux qui sont peut-être nouveaux la zone grise dont il était question tout à l'heure et pour pouvoir y répondre il va falloir qu'on trouve des réponses collectivement donc je pense qu'on a voilà c'est peut-être un appel du pied évidemment de nos collectivités puis des acteurs à travailler ensemble et je pense que le grand jeu aujourd'hui il est dans la coopération et dans le partage oui juste un petit complément et ça répond à la question très concrètement Nantes Métropole accueille le 16 novembre matin dans les locaux de Nantes Métropole le forum des achats publics responsables et innovants et vous aurez les acheteurs de Nantes Métropole mais de la région Pays de la Loire mais du département et tous les acheteurs publics de la place la plateforme des achats publics en région gérée par le Sgar et notamment ils cherchent des solutions innovantes dans le numérique donc voilà très concrètement c'est une convention d'affaires le 16 novembre matin chez Nantes Métropole super ça quelqu'un d'autre de faire la pub de Nantes Métropole ou pas ? non mais j'allais en parler parce qu'en fait l'achat l'achat public c'est assez compliqué parce que ça demande une vraie ingénierie interne et nous à Nantes Métropole on s'est fait parfois rattraper par le législateur parce qu'en fait on était allé un peu trop loin sur des demandes d'avoir du sourcing local sur certains marchés ou autres là où la loi ne le permettait pas donc en fait ça demande une vraie ingénierie que de voir jusqu'où on peut pousser les curseurs et comment on les pousse pour permettre à des acteurs locaux qui sont en transition qui font l'innovation et qui vont dans le bon sens de concrètement remporter nos marchés donc du coup c'est pour ça qu'on a un travail très important que je vous ai parlé du SPAR qui fait vraiment partie de la politique numérique responsable parce qu'il faut monter en compétence là-dessus et comme l'a dit monsieur on travaille avec les différentes collectivités qui sont autour de nous ensuite par rapport à un point sur l'innovation je pense que un des enjeux dans cette relation entre le public et le privé c'est très concrètement de donner un avantage concurrentiel à ceux qui veulent changer donc je reviens sur ma filière réparation par exemple c'est un vrai sujet ils ont du mal parfois à trouver des modèles économiques donc nous on participe au lobby pour qu'ils soient mieux rémunérés on essaie de les aider pour que potentiellement ils trouvent un espace pour travailler ou autre je pense que c'est notre rôle aussi que de s'assurer que des acteurs qui allient transition numérique et transition écologique en disant bien que l'écologie est le but et que le numérique est un outil qu'ils aient un avantage concurrentiel pour qu'ils puissent vraiment se développer est-ce qu'il y a oui bonjour du coup merci déjà pour pour tout déjà et j'ai une question sur les indicateurs moi je suis plutôt dans la recherche à la base et tous mes algorithmes ils sont orientés pour plus pour être plus rapide pour être plus plus performant mais pas forcément d'un point de vue environnemental et quand vous parliez du scope 3 notamment c'est également une question que je me posais quels indicateurs vous avez pu mettre en place pour faire en sorte que le comment dire d'estimer le bilan carbone du numérique et comment on peut faire rejoindre en tout cas la partie recherche et la partie bilan carbone sur ces points là d'estimer le bilan carbone de quoi excusez moi du numérique en général et donc en fait pour moi il y a des problématiques en tout cas sur l'algorithmique qui n'est pas qui n'a pas forcément d'indicateur mais j'aimerais bien justement que vous nous parliez des indicateurs que vous vous avez mis en place parce que c'est une question que je me pose au quotidien si si une chercheuse se pose la question vous vous doutez que vous allez vite me sécher quand même en fait ce que je vous ai dit c'est que là on était à l'instant T0 c'est à dire qu'on a défini nos indicateurs déjà pour dire qu'il n'y a pas que le carbone pour faire l'état des lieux on est à cette étape d'état des lieux je pense que en effet on est assez bon pour faire un bilan carbone du matériel pour du coup voir les économies qu'on peut faire en consommation de ressources et autres si du coup on passe sur un matériel qui est d'occasion mais réparé ou alors qu'on travaille sur soit l'amont soit l'aval par contre en effet sur les parties logicielles programmation c'est un peu plus compliqué je vais prendre un exemple concret là on se pose la question pour nos suites logicielles on est sur LibreOffice donc il n'y a rien qui est en ligne et tout c'est une galère pas possible pour les agents de travailler sur des choses où ils s'envoient des documents par mail donc on se pose la question est-ce qu'on passe à des solutions connectées documents partagés qui sont très consommateurs de recences bah là voilà typiquement c'est une question qu'on se pose sur laquelle on n'a pas encore de réponse et pour le coup je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble que de voir quels sont les bons indicateurs peut-être un élément là-dessus c'est que pour moi l'indicateur est un outil d'aide à la décision c'est pas une finalité que d'avoir un bilan carbone et donc quand je vous ai parlé du scope 3 qu'on applique au numérique c'est parce qu'on estime que c'est utile un jour il faudra qu'on fasse du scope 3 territorial mais faire un scope 3 sur toute l'échelle de notre métropole moi il faudrait que j'embauche 10 ingénieurs et qu'ils bossent là-dessus pendant 3 ans à la fin on aura un chiffre mais on n'aura pas agi donc je pense que tout l'enjeu c'est quels sont les indicateurs qui nous aident à prendre des décisions ensuite et à faire des choix qui sont importants je ne vais pas du tout à votre question par contre ça m'intéresse qu'on travaille ensemble là-dessus parce que c'est des questions qu'on se pose justement en fait je vous informe que Thomas Ledoux pour l'IMT Atlantique pourra éventuellement répondre à votre question dans quelques minutes dans quelques instants moi j'ai une question peut-être avant d'aller vers le chat mais en fait je pense que tout le monde sait quel est le métier du pôle non je vois des noms alors je vais juste rappeler nous notre mission c'est d'accompagner les structures des territoires bretons et ligériens dans le développement et le financement de leurs solutions numériques et innovantes donc en fait nous on est amené vraiment à collaborer avec l'écosystème de manière générale pour les accompagner et on a une expertise notamment sur les projets de R&D collaboratif mais pas que donc en fait les pôles de manière générale on collabore beaucoup pour avancer sur différents sujets notamment nous le numérique et moi en fait du coup je m'interroge parce que du coup nous on essaie de mutualiser nos forces et au sein des métropoles notamment notre métropole Rennes métropole est-ce que vous avancez ensemble est-ce que vous partagez une certaine réflexion pour mutualiser vos compétences votre expertise votre réflexion pour avancer sur cet enjeu notamment et si oui du coup de quelle manière ça fonctionne c'est une excellente question évidemment avec quelques éléments de paradoxe parce que j'aime bien le dire je parlais de la première on va dire la première chose sur les éléments factuels aujourd'hui les collectivités territoriales on va dire force est de constater qu'on n'y arrivera pas tout seul on a beau être une métropole des métropoles avec des écosystèmes comme Nantes et Arène qui sont quand même plusieurs autres métropoles qui aimeraient bien avoir la même chose des universités de la recherche des pôles des structurations etc et bien en mettant il y a quelques millions quand même qui se baladent derrière du et bien quand on fait tout ça on n'est toujours pas exactement où voudrait être ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui force est de constater qu'il faut qu'on mutualise et on a la chance avec le numérique c'est qu'un certain nombre de solutions et un certain nombre d'outils c'est facilement réplicable le fait est c'est qu'il y a un cadre législatif et que ce cadre législatif nécessite que les enjeux d'interopérabilité les enjeux de passager à l'échelle ils puissent être accompagnés et qu'à l'échelle européenne comme française on puisse donner quelques grandes lignes directrices ou de quoi quelques grands actes le data acte européen qui est en train de se construire et qui arrive aujourd'hui va sûrement j'espère nous permettre de mutualiser donc ça c'est plutôt pour la partie outils pour la partie data il y a des grandes après il y a des grandes structures des grandes associations qui évidemment travaillent ensemble on parlait tout à l'heure avec de France Urbaine et des interconnectés de l'Avica de la FNCC tous ces grands tous ces grandes structures qui travaillent autour de réseaux vidéo qui travaillent autour de la collaboration l'acculturation du sujet numérique donc oui ce travail il est fait après posons posons un fait l'appel à projet territoire intelligent et durable c'est quoi c'est constater que l'état depuis 20 ans lance des appels à projet dans lesquels les collectivités territoriales doivent répondre avec un enjeu de mise en concurrence dans cet appel à projet concurrentiel entre territoires il y a un enjeu de collaboration entre territoires ça commence à être un petit peu cascaïen comme histoire c'est à dire que nous devons collaborer dans un concours de celui qui arrive le premier pas facile c'est à dire que vous courrez ensemble mais au dernier moment il faut mettre un petit coup de coude pour passer devant donc voilà le sujet il est là c'est à dire qu'aujourd'hui on a un système de financement de l'innovation pour être très clair qui est vous le savez sûrement mieux que moi qui est sur de l'appel à projet sur du dossier etc. qui in fine aujourd'hui ne favorise pas la culture de la coopération la culture de la mutualisation et en fait le sujet il est que là c'est à dire qu'il faut qu'on modifie nos systèmes de financement qu'on donne de la lisibilité sur la manière de faire qu'on mette en avant les enjeux de coopération entre territoires que peut-être la plus-value des projets sont les passages à l'échelle et sont le travail qu'on doit faire et puis après deuxième problématique mais vous devez aussi retrouver dans vos propres organisations c'est que qui dit mutualisation des applications des territoires dit alignement des décisions politiques et des arbitrages politiques sur les dossiers et là pour le coup chacun est maître chez lui et donc on a aussi ces petits enjeux de coordination donc oui ça se structure oui ça échange évidemment que nos équipes s'appellent les uns avec les autres parce qu'on a bien compris qu'il fallait y aller ensemble mais on a aussi un cadre un cadre de financement qui n'est pas des plus qui n'est pas un modèle de coopération à proprement dit même si on le fait quand même très bien merci beaucoup pour cette réponse juste je vais demander à Aude s'il y a des réactions dans le chat donc oui on va les prendre alors vous voyez le timing est un petit peu dépassé mais on passe un bon moment ensemble donc c'est le principal non ? nous on l'avait annoncé qu'on allait faire avec la telle timing oui c'est vrai alors effectivement il y a pas mal de réactions juste quand je prends la parole donc je vais essayer de les lire en même temps alors une petite remarque sur ce que vous avez indiqué tout à l'heure je reprends la formulation de Yann Yom sur le fait que finalement le numérique était un formidable outil une opportunité pour les différentes transitions mais c'est aussi un joyeux ogre énergétique donc la remarque c'est notamment dans les outils de dématérialisation que mettent en place les collectivités comment la sobriété est-elle prise en compte ? je fais vite après je passe la parole à Tristan comment elle est prise en compte en fait c'est pas tant du comment sans outil c'est comment mettons en place un sujet comme celui-ci à l'intérieur de l'ensemble des services d'une organisation qui est une métropole il est là l'enjeu l'enjeu il n'est pas tant de se dire il faut faire comme ça c'est comment on amène les gens à faire donc ce que nous on porte aujourd'hui en tout cas l'ambition qui est donnée et l'enjeu qui était de poser une stratégie du numérique responsable et s'inscrire dans l'institut du numérique responsable en tant qu'outil d'évaluation c'est de proposer une organisation poser ce sujet-là au plus haut de l'organisation au sens politique et technique dont DGS et DGA Direction Générale des Services et Direction Générale Adjoint et Administratif sur l'ensemble des pôles pour que ces sujets de transition et de frugalité on va dire s'invitent sur l'ensemble des politiques sectorielles qui existent dont par exemple la Digicom Direction de la Communication à Rennes Métropole et à Rennes Métropole il travaille aujourd'hui à diminuer l'impact des outils numériques à regarder de quelle manière le site internet et l'ensemble des outils aujourd'hui sont comment dire sont à nettoyer un petit peu ou faire un peu mieux et donc l'enjeu aujourd'hui c'est pas dire ce n'est qu'un problème de la direction des systèmes de l'information donc c'est pas un problème DSI c'est pas un problème technique c'est un problème d'acculturation et de compréhension des grands enjeux et donc il faut embarquer l'ensemble des services quand vous faites quand vous faites de l'éclairage public l'éclairage public c'est 1 100 armoires 83 000 points d'éclairage public on veut mettre de l'éclairage intelligent quelles solutions technologiques demain allons nous mettre sur de l'éclairage intelligent est-ce que c'est des solutions en open source ou pas est-ce que c'est des solutions qui sont souveraines ou pas est-ce qu'elles sont on va dire gourmandes en énergie ou pas est-ce qu'elles demandent de démultiplier du réseau ou de l'infrastructure existante donc en fait on va mettre que sur l'ensemble des politiques sectorielles il faut que ce sujet là il intervienne parce que le numérique il est partout et comme il est partout le but du jeu c'est donner une grande ligne directrice sur le sujet et enfin dernière chose je le redonne à Tristan la question que Nantes fait très bien également c'est la question de l'évaluation c'est-à-dire que si on veut savoir ce qu'on fait faut-il encore l'évaluer donc il faut mettre en place des politiques d'évaluation continue pour qu'on puisse aussi regarder si les efforts que nous mettons en place aujourd'hui elles portent leurs réponses vu que la réponse a été très complète j'ai juste complété en disant que pour une collectivité il n'y a pas vraiment de dématérialisation c'est une matérialité différente c'est-à-dire qu'on travaille sur les réseaux qui sont très matériels on a en interne des directions des ressources numériques et donc ils gèrent des choses très matérielles également donc finalement c'est juste une matérialisation différente mais c'est vrai qu'il y a un mot sur la dématérialisation encore une fois qui nous fait croire que les choses n'existent plus qu'elles seraient un peu nuageuses or nous on voit clairement et on gère très clairement le physique derrière ça donc on le sent largement merci je poursuis une dernière question ok alors juste une petite remarque aussi par mais là c'est plus une remarque qu'une question justement par rapport donc vous avez tous les deux parle bien dans ton micro pardon c'est mieux comme ça parfait vous avez tous les deux parlé aussi du volet social et donc de la réduction de la fracture numérique et le commentaire c'était oui c'est un enjeu mais des fois parfois les applications qui sont proposées ne sont pas forcément très user friendly donc ça c'est un autre un autre sujet et ensuite donc la dernière question c'est plutôt donc vous avez parlé aussi de tous les deux de la place du citoyen en fait dans ces réflexions là comment sensibiliser davantage les populations des territoires à l'impact du numérique puisque finalement la personne qui pose la question dit j'ai l'impression qu'on est peu finalement à s'intéresser au sujet et on est on est beaucoup à penser que finalement l'impact numérique est surtout lié à la conception des produits en eux-mêmes mais pas tant à leurs usages par exemple l'exemple qu'elle donnait est intéressant par exemple on dit qu'il ne faut pas laisser trop de mails dans sa boîte mail mais si on change d'iPhone tous les deux ans ça ne va pas ça ne va pas régler le problème donc c'est plutôt une question qui concerne comment vous comptez sensibiliser les populations des territoires à cet enjeu là-dessus je trouve qu'il y a quand même par exemple sur cette histoire de dématérialisation quand on l'explique les gens comprennent et souvent ils le savent déjà finalement je trouve qu'il y a une connaissance dans la société de ces enjeux-là quand on a lancé le débat sur la 5G à Nantes les retours étaient intéressants parce qu'en fait il y avait très vite une compréhension forte de ce lien entre impact usage finalité est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou de ça donc je trouve qu'il y a peut-être une maturité latente je dirais pour qu'on prenne conscience de ces enjeux-là et typiquement quand nous le fait que nos collectivités on se mette à vraiment avoir une démarche intégrée de numérique responsable je pense que ça participe aussi à montrer ça à faire du lien entre les différentes politiques publiques du coup quand on regarde quand on rencontre un acteur qui est dans la médiation on va plus facilement faire le lien avec tous les autres enjeux qu'on a cités d'impact écologique de commande publique donc je pense que c'est une posture que nous on doit adopter que de faire ce lien-là et après franchement je trouve que je ne le vois pas comme un terme d'éducation descendante plutôt comme un terme d'éducation populaire on va dire et puis en plus pour connecter avec la fracture numérique certes il y en a qui arrivent à changer tout le temps de matériel il y en a aussi qui malheureusement n'ont pas accès à un ordinateur mais qu'un smartphone ou autre donc du coup il y a un enjeu aussi d'avoir accès aux outils qui permettent effectivement de rester dans le train de la dématérialisation parce que ce train est parti et il faudrait visiblement le rattraper alors une petite réaction de Yann et après je vous propose c'est promis c'est promis après on arrête non mais c'est parce qu'on on vit on vit nos mandats et les enjeux controverses c'est génial deux trois petits outils un travail qui est fait depuis deux ans aujourd'hui sur la fresque du numérique pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait je vous propose de la vivre donc aujourd'hui on a plus d'une dizaine de personnes formées à Rennes Métropole sur la fresque du numérique et aujourd'hui l'idée c'est d'aller c'est comme la fresque du climat versus numérique voilà et donc il faut avoir deux trois heures devant soi mais il n'empêche qu'aujourd'hui ces deux trois heures là elles permettent dans l'ensemble des services sur l'ensemble des acteurs associatifs de déployer en fait ce sujet là et puis dernière pour répondre un petit peu à la question en termes d'outils et puis après je crois et je le redis mais on peut finir je vais finir là dessus mais de se redire que le sujet en fait c'est redonner du politique c'est-à-dire que le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui l'écriture des stratégies numériques responsables de nos intercommunalités c'est bien un sujet de repolitiser le sujet du numérique et le fait d'en faire un sujet politique ça devient de fait un sujet public et si c'est un sujet public de fait ça concerne tous les citoyens très bien bon merci beaucoup très riche d'informations et ça suscite beaucoup de de réactions donc c'est c'est super ravi c'est que ça vous plaît Yann Huomé merci beaucoup et Tristan Rium merci aussi également pour votre présence et ce partage d'informations oui on peut les applaudir et je vous propose de passer à la deuxième séquence à savoir comment réguler l'innovation par le numérique responsable est-ce que c'est possible et donc je vais inviter Adrien Hédard de l'ARCEP Olivier Benoît pour l'ADEME et Rémi Poivère pour ce cas liant de venir me rejoindre ici même merci beaucoup alors comme vous voulez peut-être Rémi et Olivier vous asseoir dans un premier temps et vous pouvez vous asseoir aussi comme vous voulez Adrien et vous prenez la parole en premier je vous donne la paix et je vous donne la paix attendez bonjour à tous merci avant toute chose pour votre accueil aujourd'hui très heureux d'avoir l'occasion de présenter les résultats les chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui à l'autorité peut-être pour nous présenter rapidement si tout le monde l'ARCEP n'est pas l'administration la plus connue l'institution la plus connue donc je me permets de rapidement revenir dessus on est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et donc notre mission en tant qu'autorité administrative indépendante est notamment de s'assurer du développement des réseaux notamment de communication électronique comme d'un bien commun on s'est intéressé à la question de l'empreinte environnementale du numérique relativement tard par rapport à beaucoup d'acteurs en France avec un écosystème qui est extrêmement actif et bien en avance par rapport à d'autres pays en Europe en 2019 avec des premiers travaux sur le sujet sur l'empreinte carbone des réseaux de communication électronique en particulier et ensuite et c'est les deux principaux chantiers sur lesquels je souhaitais revenir aujourd'hui alors avec une première étude conjointe qui avait été menée avec l'ADEME dont les premiers résultats ont été publiés remis au gouvernement au début de cette année c'est des travaux qui sont toujours en cours aujourd'hui avec une partie prospective à horizon 2030 et 2050 pour redonner un peu de contexte ce qu'on a observé au début de nos travaux donc beaucoup de travaux déjà conduits beaucoup d'évaluations déjà conduites mais malgré tout pour nous une difficulté à comprendre un peu plus précisément comment se décompose cette empreinte environnementale j'ai entendu des questions sur les indicateurs donc je suis heureux de voir que du coup on est bien dans le thème et qu'on répond à un besoin là-dessus donc une lettre de mission du gouvernement en août 2020 qui nous a demandé avec l'ADEME de réaliser cette évaluation et donc pour peut-être revenir sur quelques résultats donc sur le cadre de ce travail tout d'abord pour ceux qui sont qui sont familiers de ce type d'évaluation donc il s'agit en fait d'une analyse de cycle de vie on s'intéresse ce qui la caractérise pardon donc c'est une analyse qui se veut vraiment sur l'ensemble du cycle de vie phase de production d'usage, distribution et fin de vie multicomposante donc là on s'intéresse vraiment à toute la matérialité du numérique les trois briques étant généralement évoquées comme les réseaux de communication électronique les centres de données et les terminaux utilisateurs donc on pense aux smartphones téléviseurs etc et une analyse qui se voulait multicritère donc dans les discussions on entend souvent parler de l'empreinte carbone qui est un vrai sujet mais le numérique n'a pas qu'un impact carbone il y a d'autres 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 impacts environnementaux qu'il compose et donc sur quelques résultats donc en 2020 l'empreinte carbone du numérique en France 17 millions de tonnes de CO2 et l'équivalent de 2,5% de l'empreinte carbone nationale avec une empreinte qui est essentiellement concentrée sur les terminaux les terminaux utilisateurs qui représentent près de 80% de l'empreinte carbone et la phase de fabrication notamment associée à un taux de renouvellement de ces équipements qui est relativement rapide pour les centres de données on est de l'ordre de 16% avec des impacts qui sont centrés sur les serveurs à la fois phase d'usage et phase de fabrication et les réseaux enfin qui représentent donc réseaux mobiles fixes l'ensemble des infrastructures des opérateurs de communication électronique qui représentent de l'ordre de 5% avec un impact qui est essentiellement centré sur la phase d'usage comme je le disais d'autres impacts environnementaux et notamment en particulier l'épuisement des ressources abiotiques métaux et minéraux et on pense ici aux terres rares qui sont mobilisées pour la construction de ces infrastructures et équipements donc cette slide que j'ai déjà présentée sur les 80% de l'empreinte carbone associée à la phase de fabrication des équipements et du coup en élément de conclusion nous à la suite de cette étude donc des deux premiers lots de cette étude qui sont des travaux toujours en cours je le répète on a vraiment senti qu'il y avait besoin d'un meilleur accès aux données donc bien entendu c'est une étude qui a pris énormément de temps et qui a nécessité beaucoup de travail et des hypothèses des approximations notamment du fait de données indisponibles et donc l'ARCEP s'est très vite mobilisé pour justement collecter une donnée plus fine et permettre un meilleur suivi dans le temps donc c'est des travaux qu'on a commencé en 2020 sur notre périmètre historique de régulation donc les opérateurs de communication électronique en mettant en place une première collecte donc c'est des travaux qui sont longs l'autorité sur le sujet reste modeste il y a un écosystème une fois de plus avec des experts qui sont extrêmement pertinents mais c'est un exercice qui est très long il faut collecter discuter avec les acteurs ensuite s'assurer que la donnée est robuste avant de pouvoir publier quoi que ce soit donc une collecte qui a débuté en 2020 sur les opérateurs de communication électronique et qui a seulement été publiée en avril 2022 donc dans cette première collecte qui est vraiment la première édition de ce qu'on a appelé l'enquête annuelle pour un numérique soutenable trois catégories d'indicateurs sur les opérateurs de communication électronique les émissions de gaz à effet de serre en distinguant les émissions directes et indirectes donc là je renvoie au scope 1, 2, 3 qui a pu être évoqué plus tôt donc scope 1 et 2 uniquement ici avec près de 360 000 tonnes d'équivalent CO2 pour les opérateurs de communication électronique la consommation énergétique des réseaux fixe et mobile dont on constate qu'elle est en augmentation et notamment liée au déploiement à la fois fibre et fixe et mobile qui se poursuivent 33 800 gigawatts en 2020 avec peut-être comme petit résultat à avoir en tête pour vous dans vos actions si vous souhaitez mener une démarche là-dessus réseau mobile qui est aujourd'hui deux fois plus consommateur que le réseau fixe en termes de consommation énergétique et la fibre qui représente une consommation par abonné quatre fois inférieure au cuivre avec vraiment la nécessité d'accélérer cette migration du réseau cuivre vers la fibre et enfin aussi la question des terminaux qu'on a attaqués par les téléphones mobiles qui sont un peu le symbole de ces équipements mais pour autant pas le plus dimensionnant les téléphones mobiles vendus par les opérateurs de communication électronique ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'en 2020 à peu près 20 millions un peu plus de 20 millions de smartphones vendus de téléphones vendus seulement 13% de reconditionnés sur le marché au niveau national pour les opérateurs de communication électronique encore un peu plus de retard c'est de l'ordre de 8 millions de smartphones vendus et seulement 2% de reconditionnés et donc voilà je le rappelle on est sur 80% de l'empreinte carbone du numérique ici donc les smartphones qui sont en réalité les téléphones mobiles qui sont en réalité pas le plus dimensionnant ce qu'il faut avoir en tête de ce côté là c'est les téléviseurs et je renverrai à une étude de l'ADEME là dessus très éclairante par ailleurs qui représente près de 30% de l'empreinte carbone de la phase de fabrication du numérique mais du coup une démarche qui en est vraiment au tout début parce que là on n'adresse qu'un tout petit morceau je l'ai dit les réseaux c'est que 5% de l'empreinte carbone un petit morceau des terminaux mais seulement la partie mise sur le marché par les opérateurs et donc avec la nécessité de vraiment élargir ce alors pardon voilà les indicateurs que je mentionnais plus tôt et donc vraiment avec la nécessité d'élargir cette collecte donc on a eu le législateur nous a confié nous a permis d'adresser plus largement le sujet via un nouveau texte adopté en fin d'année dernière qui nous permet aujourd'hui de collecter à la fois les opérateurs de centres de données les fabricants de terminaux les équipements anti-réseau les interdiciennes d'exploitation alors finalement d'embrasser toute l'empreinte environnementale du numérique mais c'est une démarche une nouvelle fois je le rappelle qui est très longue qui nécessite du temps dès l'adoption de ce texte les services de l'autorité se sont mis en marche on a dans ce cadre entamé des échanges avec les acteurs l'ensemble des parties prenantes à la fois les acteurs potentiellement concernés par cette collecte mais aussi les experts du secteur ce projet de décision a été mis en consultation publique qui s'éclot le 30 septembre mais je vous assure si vous avez l'occasion de la consulter et que vous souhaitez nous faire des retours sur le sujet on les prendra avec plaisir pour affiner notre exercice et donc avec l'objectif d'une décision de collecte qui sera adoptée d'ici à la fin d'année et avec une nouvelle édition de cette enquête qui devrait apparaître courant 2023 voilà merci beaucoup Adrien donc là on est sur des petites sessions de 10 minutes donc je vais inviter Olivier Benoît pour l'ADEME à s'exprimer et ensuite on sera sur un moment d'échange de 10 minutes également donc vous regardez toutes vos questions bien au chaud on revient juste après donc bonjour à tous donc Olivier Benoît de l'ADEME donc ah oui là j'ai pas la zapette excusez-moi merci beaucoup donc l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique donc on est un opérateur privé de l'état qui travaille donc sur l'ensemble des sujets liés à l'environnement sauf l'eau puisque l'eau c'est l'agence de l'eau alors sur le numérique responsable je voulais un peu rappeler l'organisation de l'ADEME sur le sujet en fait vous avez alors c'est un sujet qui est très national puisque en fait vous avez deux experts donc qui sont Erwann Fangea et ma collègue Julia Meyer qui aurait dû être présents aujourd'hui et malheureusement donc elle a eu un empêchement donc elle s'excuse donc ce sont des référents nationaux des experts nationaux qui gèrent si vous voulez la problématique du numérique responsable à l'échelle nationale puis après vous avez des délégations régionales plus généralistes dont je fais partie donc une délégation à Nantes pour toute la région Pays de la Loire et une délégation en Bretagne donc à Rennes où là on travaille plutôt sur des sujets plus généraux et on est répartis si vous voulez par différents thèmes donc c'est pour ça que j'ai mis les contacts ici donc toute la partie énergie Saint-Collègue sur économie circulaire on est deux et puis il y a également un référent un référent RDI donc recherche voilà ceci étant dit donc malheureusement on sait qu'on sortait mais les grands essais se rendent compte puisqu'on a presque les mêmes transparents mais c'est un peu pour vous pour amener en fait sur sur quoi l'ADEME travaille sur le numérique responsable donc là Adrien l'a présenté effectivement l'ADEME donc fait des études sur le numérique et notamment donc celle-ci qui aboutit au fait que les grands enjeux finalement du numérique responsable c'est principalement les équipements voilà et puis à l'échelle donc on va dire nationale le numérique le numérique responsable c'est quand même 1,7 million de tonnes équivalent de CO2 et c'est même plus important que le monde du déchet voilà pareil donc là effectivement j'ai présenté ce transparent parce qu'en fait les grands enjeux du numérique responsable pour l'ADEME sont principalement situés au niveau de la fabrication et de l'usage donc c'est pour cela qu'on intervient principalement nous sur toute la partie si vous voulez fabrication réemploi reconditionnement économie de la fonctionnalité éco-conception réparation voilà alors l'ADEME intervient principalement sur trois grands sujets liés au numérique responsable le premier de ces sujets c'est tout ce qui est sensibilisation information du grand public puisqu'en fait on développe des MOOC de formation sur le numérique responsable qui sont accessibles sur le site agir pour la transition adem.fr il y a également des documentations des petits guides de vulgarisation voilà pour faire de la sensibilisation grand public pardon il y a également un site qui s'appelle longuevieauxobjets.gouv.fr en fait qui propose quelques clés pour changer nos habitudes de consommation et d'usage liés au numérique responsable donc ça c'est la première partie plutôt sensibilisation il y a également un deuxième aspect qui est plus lié aux impacts donc évaluation des impacts donc c'est dans ce cadre qu'on lance énormément d'études à vocation nationale comme celle qui a été présentée par Adrien et puis également on alimente aussi une base ADEME qui s'appelle la base impact qui permet justement de récupérer de l'information pour les calculs liés en fait aux impacts environnementaux donc ça revient un petit peu à votre question que vous disiez tout à l'heure donc c'est une base qui est en fait publique donc gratuite il faut se créer un compte et on a accès après aux données qui sont mises en ligne par l'ADEME et sur le numérique malheureusement c'est encore compliqué d'avoir une complétude des informations c'est pour ça qu'on passe également des marchés avec des structures comme NegaOpte qui justement nous permettent d'alimenter ces bases de données qui sont après en libre accès en fait et enfin le troisième point qui est plus dans mes cordes c'est l'accompagnement de projets en fait donc comme vous l'avez compris nous l'ADEME on s'oriente vraiment sur l'aspect fabrication et puis usage du reddit du produit donc sur ces sur ces sujets l'ADEME met à disposition en fait des financements alors soit des financements il y a des projets de R&D donc là c'est un appel à projet national qui s'appelle Perfecto qui a lieu tous les ans donc c'est un appel à projet donc c'est un appel à projet national donc vous avez un appel à proposition avec des dépôts de dossiers et puis un jury qui choisit en fait des dossiers nationaux mais vraiment orientés R&D donc sur le numérique responsable et puis après vous avez des aides un peu plus des dispositifs un peu plus tout venant qui là sont qui sont gérés en région donc par les directions régionales que je présenterai juste après d'ailleurs donc c'est tout ce qui est diagnostic et accompagnement de projet alors aussi peut-être nouveauté il y a des réflexions en cours au sein de la BPI la BPI devrait également reprendre l'année prochaine des dispositifs de massification justement sur diagnostic diagnostic éco-conception et potentiellement au niveau du numérique responsable voilà alors ben ça j'en ai parlé donc c'est l'appel à projet R&D donc perfecto où là on est en gros sur trois actes études de faisabilité projet de R&D et puis tout ce qui est légalement réflexion référentiel d'évaluation des impacts environnementaux d'un service numérique donc voilà et pardon et puis après vous avez le financement d'études donc les études éco-conception donc là on est sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service on est multi-impact c'est à dire qu'on n'est pas que sur l'impact CO2 on est aussi sur l'impact lié aux ressources donc épuisement des ressources minérales épuisement des ressources fossiles le trophisation etc donc sur l'ensemble en fait sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service on regarde quels sont les postes impactants et on essaie de trouver des solutions donc l'ensemble du cycle du produit c'est de l'extraction des matières premières en passant par la fabrication la distribution l'usage et la fin de vie voilà donc ça c'est c'est le financement de diagnostic donc le diagnostic c'est finalement un état de lien un instant T voilà donc on travaille sur tous ces points là et puis l'ADEME peut également financer des études d'accompagnement où là on va un peu plus de façon un peu plus approfondie c'est à dire qu'une fois qu'on a fait un diagnostic on essaie de proposer des solutions techniques qui permettent de travailler d'améliorer finalement les enjeux environnementaux des services et des produits voilà donc ça correspond à tous les à tous les comment dire tous les projets que vous travaillez c'est à dire ça peut être lié aux terminaux aux logiciels aux infrastructures ou aux serveurs voilà donc il y a un site excusez-moi c'est agir pour la transition point d'em point fr où vous retrouvez toutes ces informations merci beaucoup Olivier du coup j'invite Rémi Poivert pour Scalian à nous exprimer comment les ingénieurs de Scalian ont influencé une stratégie pour aller vers le numérique responsable c'est ça merci donc je je représente Scalian Scalian c'est une ESN d'environ 3000 personnes en France sur les principales métropoles françaises à l'international également personnellement je suis responsable de l'entité donc Scalian qu'on appelle le Lab et qui opère l'ensemble des projets de R&D du groupe donc je suis là pour vous parler dans un premier temps un tout petit peu technique pour les idées pour expliquer ce qu'on veut faire et ça ne va pas être technique trop longtemps donc je suis là pour vous parler du projet Eco Explorer projet de R&D et puis en parallèle projet industriel également qui a pour objectif alors qu'il y a un objectif assez ambitieux qui a pour objectif soit sur un système numérique existant soit sur un système numérique non encore existant de prédire sa consommation électrique donc sur un système numérique non encore existant prédire on voit bien à quoi ça correspond effectivement sur un système existant prédire ça veut dire évaluer évaluer la consommation du système numérique existant sans faire de mesure en fait donc simplement d'après ses composants logiciels et ses composants matériels voilà et donc quand je parle de système numérique c'est tout type de système numérique que ce soit des objets connectés du web des systèmes embarqués potentiellement tout type de système numérique donc un objectif assez ambitieux et le but le but finalement non non technique parce que je vous ai parlé des buts techniques du projet les buts non techniques du projet c'est bien de pouvoir à tous les stades de développement d'un projet de système numérique de pouvoir de pouvoir tenir compte de la consommation électrique donc quel que soit le stade de développement que ce soit sur un parc existant en maintenance en renouvellement de matériel par exemple mais ça peut être aussi à des stades très amont au moment où on se pose la question de l'opportunité de lancer ou non un projet de système numérique en fait donc voilà l'ambition la manière d'atteindre ce but c'est se dire qu'on a déjà un très grand nombre de systèmes numériques qui existent qui ont eux-mêmes des consommations électriques donc sur le principe on peut rassembler des données sur ces systèmes numériques et en rassemblant ces données et avec des techniques d'intelligence artificielle donc de deep learning et par apprentissage en deep learning c'est d'après des systèmes existants de pouvoir prédire sur de nouveaux systèmes finalement quelle va être la consommation en énergie de ces nouveaux systèmes dit comme ça c'est simple mais c'est pas effectivement on a sur ce projet là un gros niveau de complexité pas tellement algorithmique du point de vue d'intelligence artificielle mais surtout du point de vue variabilité des systèmes numériques puisqu'on a une énorme variabilité des systèmes numériques dans leurs composants dans leur fonctionnement alors que quand je parle de composants c'est composants matériels ou logiciels on a une énorme variabilité donc il faut énormément de données pour couvrir l'espace des possibles en fait donc la complexité essentielle du projet est là du point de vue apprentissage par l'intelligence artificielle normalement on est sur des domaines assez adaptés mais comme souvent en intelligence artificielle le nerf de la guerre ce sont bien les données voilà donc nous du point de vue business en fait les deux intérêts du projet c'est d'une part pouvoir donner des outils à nos développeurs en interne pour être frugaux en énergie ça c'est une chose et puis l'autre l'autre intérêt c'est de pouvoir vendre des prestations de conseils à nos clients donc à tous les stades de développement de leur système donc voilà j'ai fini la phase à la fois technique et puis et puis des business en fait par contre pour revenir sur le point effectivement finalement essentiel du projet c'est pourquoi en étant venu en étant arrivé là et qu'est-ce qui sous-tend le projet qu'est-ce qui fera que le projet réussisse atteigne ses buts ou pas en fait donc à l'origine du projet on a donc c'est pas une c'est pas une démarche qui est venue du top management c'est une démarche qui est venue d'ingénieurs de Nantes dont une est présente ici dans la salle et qui était extrêmement motivée d'un point de vue personnel pour aller dans ce sens là en fait donc la base c'est bien c'est bien une sensibilisation une sensibilité qui se répand de plus en plus de nos collaborateurs en fait je pense que ce point ce qui est vraiment très important c'est que on n'a pas eu on aimerait dire qu'on a eu une démarche rationnelle de business plan technologique business etc oui bien sûr qu'on a cette démarche rationnelle là mais cette démarche rationnelle là vient après la conviction en fait et vient mettre un cadre technique et business à quelque chose qui existe déjà en fait au départ du projet on avait des freins forcément en interne puisque donc il y a environ deux ans deux ans et demi puisque nous à partir du moment où on se lance dans des opérations qui peuvent être assez lourdes on nous pose et on se pose forcément la question est-ce qu'à un moment donné on va avoir une rentabilité de la démarche bien sûr puisque pour pouvoir continuer à fonctionner pour pouvoir survivre on doit être profitable donc forcément on se pose la question évidemment si on ne se posait pas la question on ne serait pas là pour en parler et donc les freins au départ étaient que des clients pouvaient être intéressés par ce type de choses par contre il y a deux ans deux ans deux ans et demi finalement peu de clients étaient prêts à financer des choses alors aujourd'hui ça change justement on voit que depuis on a des facteurs favorisants en fait mais qui sont mais qui sont venus plutôt après coup par rapport aux freins qu'on pouvait avoir au départ et facteurs favorisants qui sont à mon sens finalement les différentes contraintes incitations ou normes mis en avant par la puissance publique notamment par l'ADEME mais pas que c'est à dire tout simplement par exemple que tous les marchés publics en tout cas dans le domaine du numérique maintenant contiennent des clauses de frugalité enfin appelons ça des clauses de frugalité effectivement et par un effet en cascade en fait les gros les gros clients donc suivent et les plus petits acteurs de numéries finissent par suivre également en fait donc là on a un effet boule de neige qui n'est sûrement pas près de s'arrêter mais aujourd'hui le marché est beaucoup plus favorable à ce qu'il était il y a au moment où on a démarré le projet mais heureusement qu'on n'a pas attendu que le marché devienne plus favorable pour commencer le projet parce que à la fois du point de vue fondamental il faut enfin du point de vue impact en énergie il faut commencer vite il ne faut pas attendre que le marché soit favorable pour commencer parce que sinon on a un problème donc voilà aujourd'hui on en est finalement à une phase préliminaire du projet mais qui est quand même bien avancé c'est à dire qu'on n'a pas étudié tous les systèmes numériques d'un coup parce que le périmètre est extrêmement important aujourd'hui on est capable sur certains systèmes numériques de se passer justement de cette mesure d'énergie en fait c'est à dire on est on est capable de prédire sur un poste sur un pc fait tout simplement aujourd'hui donc pas encore sur des solutions dans le cloud mais sur un pc on est capable de dire voilà à composants logiciels connus et à structure et architecture matérielle connue on est capable de prédire et sans faire de mesure donc de prédire la consommation électrique de ce système qui est pour l'instant assez modeste mais dont on va étendre dans le futur le périmètre je ne sais pas c'est très bien un dernier point un dernier point pour revenir sur l'effet rebond dont on a parlé précédemment au cours de la matinée ici comment dire on ne voudrait dans nos objectifs on ne voudrait surtout pas qu'on puisse penser que comment dire on a pour objectif de comment dire d'avoir en quelque sorte bonne conscience et se dire on va pour un système numérique donné baisser sa consommation électrique on va dire que ça c'est bien évidemment que c'est bien mais par contre si par effet rebond si l'effet de cet effort qui est fait et de cette avancée qui est faite si l'effet est finalement d'augmenter le nombre de fonctionnalités et d'augmenter le nombre de systèmes numériques donc globalement d'augmenter la consommation on aura tout faux donc effectivement on est attentif à ce point là et ce qu'on essaye de faire c'est revenir à notre basique qui est bien de globalement diminuer la consommation électrique mais de l'ensemble d'un parc c'est à dire que même si on ajoute des nouvelles fonctionnalités même si on ajoute des nouveaux matériels l'objectif c'est bien que la consommation de l'ensemble du parc pour une certaine entité entreprise ou collectivité c'est bien que l'ensemble de la consommation électrique diminue ne reste pas constant mais diminue en fait merci beaucoup Rémi du coup on va démarrer la séquence d'échange et donc j'invite Simon Boinserp conseiller de développement et innovation numérique pour Atlampol qui va animer cette séquence d'échange il a lui-même des questions il va vous inviter à réagir et aussi dans la salle ça m'a suscité pas mal d'interrogations alors moi je suis effectivement d'Atlampol et je travaille avec le Pôle Images et Réseau j'ai pas mal de petites casquettes à Atlampol notamment de faire de l'animation mais pas que je suis aussi le responsable du système d'information d'Atlampol et quand j'entends tout ce qu'on s'est dit ce matin je me suis dit waouh il y a du boulot en tout cas chez nous mais il y a du boulot mais par où commencer quoi en fait et quelles sont les différentes étapes on parlait de sobriété on en a parlé et je trouve ça plutôt pas mal en fait pourquoi faire autant avec moins mais on pourrait aussi faire moins et l'économie de la fonctionnalité est intéressante dans nos dans nos activités et puis la notion aussi alors Hervé connaît bien parce qu'on gère tous les deux deux EDIH Hervé sur le côté Bretagne et moi sur le qui coordonne le EDIH Pied de la Loire et on va être amené et on est amené à accompagner les entreprises à les conseillers en fait sur leur digitalisation l'Europe nous challenge énormément sur comment est-ce qu'on accompagne la performance des entreprises en implantant en développant en fait du numérique et ce que disait Yann tout à l'heure de Rennes Métropole m'a aussi interpellé et bien il faut peut-être se poser la question est-ce qu'il faut du numérique partout et quels sont les endroits où on devrait ne pas en mettre parce qu'on rendrait service à notre planète peut-être voilà à la société ça c'était un petit un petit un petit résumé de ce que j'ai un peu retenu des questions que je me pose alors vous vous en posez certainement plein ok ça vous a suscité de l'échange je pense qu'on en aura en ligne aussi je vais aller ici j'arrive merci bonjour Anne Rabot je suis co-fondatrice de Resilio une entreprise qui fait des ACV de services numériques et aussi un membre du collectif Green IT déjà je suis un peu déçue que Julia Meilleur ne soit pas venue ça aurait pu féminiser un peu le panel de ce matin je suis clairement d'accord c'est pas de ma faute sinon le sujet je crois c'était réguler l'innovation par le numérique responsable du coup je me demandais comment faire en sorte que les financements publics notamment la BPI le plan de relance tout ça tout ça ça aille vers des projets d'innovation qui permettent justement de vivre dans une société soutenable plutôt que dans des projets d'IoT complètement inutiles de Bitcoin de Metaverse etc je crois qu'on n'est pas encore là la question du Metaverse elle est hyper importante aussi qui veut répondre une question aussi qui peut être complémentaire est-ce que vous avez justement des exemples de projets dans l'appel à projets Perfecto juste pour nous donner quelques idées de ce que vous pouvez financer alors en fait si vous voulez le numérique responsable à l'ADEME c'est quand même assez récent et malheureusement sur Perfecto c'est principalement des dossiers qui sont présentés ces dossiers liés aux produits donc produits plutôt industriels et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu on a du mal à voir des projets de R&D innovation sur le numérique responsable alors je ne sais pas pourquoi mais voilà donc c'est un constat mais il y a quand même des dispositifs qui existent comme celui-ci alors qui est quand même assez large parce qu'on peut aller de l'étude de faisabilité jusqu'aux essais aux tests à l'investissement alors c'est sûr qu'il y a une partie R&D innovation qui doit être prouvée mais en reprenant ce qu'on a dit tout à l'heure au contraire sur Perfecto on est assez mes collègues sont assez sensibilisés justement sur la partie partenariale et je me souviens qu'avait dit le monsieur de Rennes que oui bon voilà on est partenaire mais au dernier moment hop là on passe devant l'autre pour trouver la subvention sur Perfecto c'est pas tout à fait ça au contraire même puisque les projets partenarials qui peuvent être entreprises labos entreprises centres de recherche sont plutôt bien vus puisque justement c'est l'aspect collaboratif pour travailler ensemble sur un sujet commun et c'est vrai que c'est plutôt ça bien vu voilà mais concernant les exemples alors on m'a soufflé un exemple dans mon oreillette que je n'ai pas allez-y en fait on a une entreprise là enfin nantaise qui s'appelle Clean Spector vous connaissez peut-être pour les nantaise qui en fait et Magy Réseau connaît bien oui aussi puisqu'il est adhérent qui en fait fait de la mesure de consommation notamment de sites web mais pas que qui avait été au lauréat il y a deux ans et en fait ils analysent aussi le code alors pas forcément des codes d'algo d'intelligence artificielle pour le moment parce que ça c'est aussi des questions que se posent certains adhérents du pôle comment on mesure l'impact d'un algo d'IA en phase de test et en phase de production également donc là il n'y a pas forcément de solution pour l'instant mais voilà on a quelques exemples j'avais une question et juste Simon je vais alors il y a voilà mais dis donc juste j'ajoute Rémi je suis désolée parce que ça rebondit mais Magy Réseau labellise l'appel à projet perfecto petite pub c'est notre technoférence on est bien obligé de le dire voilà alors Rémi deux minutes 30 secondes même je voulais dire que effectivement les projets les financements publics français ou européens sur les projets de R&D sont importants parce qu'ils permettent ça peut être ils permettent de faire des projets plus importants et en partenariat par contre un projet subventionné entre le moment où on a l'idée et le moment où on termine le projet en général ça prend par expérience on va dire trois ans et on n'a pas forcément le luxe d'attendre trois ans en fait donc c'était juste pour dire que effectivement c'est important mais alors on a chacun nos contraintes de financement bien sûr forcément mais ce qui est important je pense avec chacun nos contraintes c'est bien de commencer éventuellement petit et modeste mais de déjà faire quelque chose sans attendre les financements publics merci Rémi oui une question je voulais aborder le sujet de l'obsolescence programmée on n'en a pas beaucoup parlé or bon c'est certainement une réussite marketing c'est sans doute un accélérateur de technologies et d'innovation c'est peut-être une faute morale et c'est certainement une faute écologique donc vous Arcep et ADEM vous êtes des agences publiques vous faites des études remarquables effectivement est-ce que vous allez jusqu'à faire des préconisations des propositions de loi pour faire évoluer en fait le législateur qui puisse contraindre sans doute ou en tout cas inciter fortement parce que je pense beaucoup que je pense que la réglementation elle a vraiment un rôle à jouer et je pense qu'il y a il y a plein de choses à faire pour favoriser un changement des comportements on parle de changement de paradigme changement de modèle et clairement il va falloir changer de braquet clairement est-ce que imposer des garanties sur plusieurs années aux industriels c'est pas une solution pour favoriser le fait qu'on ne change pas de smartphone tous les 4 matins est-ce qu'il y a des choses que vous préconisez vous Arcep et ADEM je parlais plutôt de l'exercice de collecte qu'on a mis en place et de l'élargissement des compétences grâce aux législateurs en fin d'année derrière c'était une recommandation qu'on avait fait dans un premier rapport en 2020 sur la mise en place de cette enquête donc sur la discussion et que derrière le législateur l'exécutif sur ce qu'il est nécessaire de faire ou pas elle a effectivement lieu on a déjà pu par le passé faire des recommandations sur le sujet après sur la base des chiffres qu'on a partagé je pense les évidences elles sont et tout le monde les a en tête j'entendais plutôt qu'en fait tout le monde connait la matérialité du numérique et du coup elles sont assez évidentes sur des recommandations qui seraient en dehors du spectre du périmètre de régulation de l'autorité je pense là les choses sont moins évidentes nous notre rôle la manière dont on voit notre rôle c'est vraiment d'être un expert neutre qui alimente les débats et qui pose des éléments factuels sur la table et ensuite il revient aux politiques et aux citoyens de décider le numérique qu'ils souhaitent et la place qu'elle doit prendre le point de vue de l'ADEME en complément effectivement alors au niveau ADEME national il y a effectivement des collègues qui suivent les filières REP qui sont les filières responsabilité élargie du producteur dans lequel finalement on retrouve les fabricants et tout principalement les fabricants les utilisateurs etc filière par filière donc il y a une filière effectivement des 3E dans lequel on retrouve quand même beaucoup d'équipements électriques et électroniques et dans ce cadre effectivement il y a des travaux qui sont menés nationalement où on retrouve également les ministères les ONG etc et dans ce cadre je sais que mes collègues font des préconisations justement pour travailler sur cette bonne question de l'obsolescence programmée mais c'est régalien si vous voulez donc l'ADEME fait des conseils fait des études qui sont après mises en application par le ministère par des décrets des applications sur l'obsolescence programmée on a quand même avancé un petit peu parce que par exemple je crois qu'on a réussi à imposer les chargeurs universels donc ça c'est un détail un exemple mais c'est quand même lié à ces travaux là donc maintenant Apple ne peut plus faire ces chargeurs qui lui sont propres il doit proposer effectivement la possibilité d'utiliser un chargeur universel donc c'est des petits travaux comme ça qui permettent de travailler alors ces travaux à long cours mais petit à petit on avance et je pense quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait au niveau même des fabricants donc ces travaux qui ont lieu l'ADEME travaille là-dessus avec le ministère ça avance ça avance alors ça peut peut-être pas aller aussi vite qu'on veut mais il y a quand même des travaux qui avancent là-dessus donc c'est vraiment un enjeu majeur et qui est travaillé au niveau national le plus souvent dans le cadre de ces filières REP en fait merci j'ai une petite question très rapide voilà bonjour moi je suis Aurélien Pasquier le fondateur de l'agence Everest je suis tout à l'heure sur un stand et c'était pour répondre à Olivier Benoît sur les projets l'agence Everest a bénéficié du projet ADEME et qui a qui nous a amené à travailler à la fois sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération dans la communication responsable et la création d'une nouvelle génération de sites internet low-tech les nano-sites donc on pourra en discuter tout à l'heure je vais faire merci beaucoup je vais faire un petit sondage dans la salle avant de repasser le micro à Aude qui a dans son entreprise dans les entreprises dans lesquelles vous êtes qui a une politique de renouvellement en fait de matériel à long terme en fait voilà vous changez tous les combien vos ordis ou vos matériels 5 ans 6 ans 6 ans tous les autres vous changez tous les combien tous les 3 ans ouais vous restez sur la durée d'amortissement vous allez plus loin ok qui a mis en place une filière de recyclage de son matériel ok et pour les autres c'est parce que vous savez pas que ça existe ou d'accord vous changez pas donc il n'y a pas besoin de recycler c'est sûr ok non c'était juste c'est pas c'est pas voilà c'est juste pour avoir une petite photo Aude est-ce qu'on a des questions à distance j'ai posé aussi cette question à distance mais pour l'instant pas de réponse oui oui voilà oui j'ai eu quelques questions notamment sur les résultats de l'enquête de l'ADEME ces résultats ne seraient-ils pas biaisés finalement par le COVID et les modes de vie transitoires qui en ont résulté puisque l'enquête elle a commencé en 2020 et s'est terminée mi-2021 alors du coup l'enquête l'enquête de l'ARCEP qui n'est pas un travail mais aucun problème donc effectivement pour revenir sur les indicateurs nous là on se pose la question mais je crois qu'on l'affiche assez clairement en plus autour de l'enquête c'est sur les émissions de GES des opérateurs de communication électronique où en effet on se pose la question de l'effet COVID et confinement sur ces émissions qui du coup sur la période sont observées comme en baisse et donc il faudra plus de temps à cette enquête pour mieux comprendre l'effet du COVID là-dessus après sur les émissions du coup pour peut-être les réexposer brièvement sur la consommation énergétique on a globalement une consommation énergétique qui est en hausse sur toute la période et donc qui est liée au déploiement réseau merci également sur cette enquête et notamment ces modalités à quand une coopération à l'échelle européenne pour une base de données consolidée en collaboration directe avec les fabricants parce qu'on voit qu'il y a plusieurs initiatives notamment Base Impact Boa Vista The Shift Project par exemple alors effectivement sur les bases de données qui sont actuellement construites elles le sont essentiellement au niveau national et en effet l'échelon européen est plus adapté donc là ce qu'on pourrait évoquer par exemple c'est la révision en cours de la directive d'efficacité énergétique je crois qu'on a atteint la phase de trilogue et qui impose notamment au niveau européen qui vise à imposer ensuite une obligation renforcée de transparence de la part des opérateurs de centres de données donc il y a des initiatives qui vont dans ce sens je pense que dans l'intervalle il ne faut pas s'interdire d'avancer au niveau national et donc la base Impact de l'ADEME et la base de Boa Vista répond en partie à ça d'accord merci deux petites c'est pas des questions c'est plus des remarques voilà dont une plutôt sous forme de boutade puisque ce qui concerne l'ARCEP également qui est donc pour autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer poste par photonique par la place de plus en plus importante que prend la communication par fibre optique qui sont en plus moins gourmandes que visiblement que le cuivre et en démontre notamment le prix Nobel décerné récemment voilà à l'inspect sur le sujet et enfin une parce que BPI France est également avec nous à distance et c'est-il Martin notamment qui nous indique que BPI France prend bien en compte enfin en tout cas est dans une démarche de mettre en place bientôt un indice de maturité climatique donc qui sera prise en compte dans l'évaluation des projets et nous au pôle on accompagne aussi les entreprises là-dessus puisque l'évaluation de la sobriété et en tout cas de l'impact environnemental est déjà prise en compte aujourd'hui dans l'ensemble des appels à projets même si ce n'est pas encore totalement une condition voilà très bien merci à tous je reviens tout à l'heure merci beaucoup Simon merci beaucoup à vous trois je vous invite à rejoindre la salle et à profiter de la suite un dernier petit point je viens d'y penser il y a le pôle éco-conception de Saint-Etienne qui a une comment dire qui est nationale et je me demande s'ils n'ont pas recensé justement pas mal de projets quand même mais national sur le numérique responsable donc ok merci beaucoup c'est très bien on aime bien l'actualité alors on enchaîne sur la troisième séquence à savoir le numérique responsable chaînon du parcours de R&D des entreprises et alors là donc là j'invite Laurent Le Breton pour Eagle Datamia Jean-François Gall alors Fabien Shell de Les EO je vous l'ai dit les malades donc il ne sera pas parmi nous Mathien Cotard Mathieu Cotard de Grinoco et Vincent Le Breton de Denver à nous rejoindre là vous allez avoir des adhérents images et réseau et alors trois adhérents images et réseau un adhérent TESS du pôle TESS en Normandie qui vont partager avec nous leur vision du numérique ils ont deux minutes pour vous faire passer votre message et là du coup bon Simon n'a pas le micro mais Simon s'il avait le micro il vous aurait dit qu'il y a quelque chose qui attend ah oui j'ai oublié bah ouais je prenais des notes voilà numérique responsable je faisais autre chose en même temps et t'as qu'un second pour dire ce qu'il y a à ça ouais alors vous allez avoir des pitches ça Marine vous l'a dit on fait un petit sondage en ligne juste après pour ceux qui sont à distance vous devrez répondre en fait à sélectionner le message qui vous fait le plus vibrer que vous retenez intéressant parmi les messages qui vous êtes présentés on le fera aussi dans la salle pas en sondage électronique parce que comme on est en présentiel on s'est dit on va pas utiliser une solution numérique donc on le fera à l'ancienne voilà Laurent on n'est que 3 du coup ou ? bah du coup attendez il manque qui là c'est juste pour savoir si je récupère 30 secondes ou une minute sur les absents alors du coup il y a quelqu'un qui a disparu il arrive bon j'allais prendre son temps en dernier donc déjà je récupère 30 secondes des EO alors non si on fonctionne comme ça là on graphie non il y a 2 minutes et je mets le timer c'est maintenant ok c'est parti donc Laurent Le Breton je suis le fondateur d'une jeune entreprise encore qui s'appelle Eagle à Rennes on est éditeur de logiciels dans le domaine des territoires intelligents on travaille sur les données pour les territoires et leur écosystème de partenaires et on est la première société coopérative d'intérêt collectif éditrice de logiciels donc nous on travaille depuis 3 ans sur un projet de R&D financé par l'ADEME enfin il est terminé et on le valorise sous la forme d'un produit qui s'appelle Sobrise et le but c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs d'un territoire sur le suivi de la consommation de leur patrimoine d'un point de vue énergétique avec les énergies de réseau électricité et gaz donc c'est un projet qui est impactant qui a un impact social en particulier pour les collectivités territoriales mais évidemment si on est bien dans l'histoire du bilan énergétique et de l'effet rebond donc si le projet est plus consommateur en ressources énergétiques par l'usage de machines virtuelles de réseaux etc évidemment on aura tout faux comme disait Rémi tout à l'heure et donc en fait l'objectif c'est d'être capable de faire un bilan global et d'avoir une attention sur tout ce qu'on fait pour développer ces solutions numériques donc ça passe évidemment par l'éco-conception des produits ça passe par la mutualisation des environnements informatiques pour éviter que tout le monde collecte des données les mette sur des serveurs et puis finalement démultiplie les infrastructures réseau et serveurs et puis ça passe aussi par la gouvernance la relation entre le public et le privé d'où ma question tout à l'heure aux élus des métropoles donc voilà l'idée c'est qu'il faut un peu avoir prendre du recul et possiblement tout changer alors je ne sais pas si notre pour s'engager dans le numérique responsable il faut avoir une vision d'ensemble et possiblement réinterroger les modèles économiques et les manières de faire c'est le message que je voulais passer et bien c'est super timing parfait ensuite Jean-François Gall pour Datamea c'est parti bonjour je suis le fondateur de la jeune start-up Datamea alors pourquoi Datamea pour financer des projets à impact positif pour la planète grâce à la valeur de nos données personnelles en fait c'est le même principe que Time for the Planet pour ceux qui connaissent mais tout le monde peut participer gratuitement grâce à la valeur de ces données alors le constat que je fais c'est que toutes nos données sont éparpillées un petit peu partout nous en sommes propriétaires c'est ce que nous dit la RGPD mais à aucun moment nous pouvons en reprendre le contrôle d'un autre côté les entreprises considèrent que les données de leurs clients leur appartiennent à l'heure de l'hyper personnalisation des objets connectés les entreprises investissent massivement dans la big data donc une course effrénée vers plus de données vers plus de data pour plus de prédiction marketing alors moi je rêve un monde différent un monde où on peut reprendre le pouvoir sur nos données personnelles un monde où les entreprises sollicitent directement les données auprès des propriétaires un monde où les entreprises rémunèrent les données personnelles c'est vachement chouette non ? on nage en plein RSE c'est éthique c'est responsable c'est moins de data moins de big data plus de smart data plus de sobriété numérique mais est-ce qu'on le veut vraiment ? c'est possible on peut solliciter de la data directement leur donner du sens pour inciter les propriétaires à en donner davantage obtenir des datas plus précises pour des campagnes marketing mieux ciblées moins chères avec un meilleur bilan carbone mais vous entreprise êtes-vous prête à partager la valeur de vos données personnelles avec vos clients et vous c'est terminé institutionnel financeurs êtes-vous prêts à soutenir ce type de projet merci merci ensuite nous avons Mathieu Cotard pour Greenoco et c'est parti pour deux minutes bonjour à tous je suis Mathieu Cotard je suis le fondateur de la start-up Greenoco on a développé une solution qui permet de mesurer de suivre et de réduire l'empreinte carbone des sites web on est implanté au AFS un petit peu plus loin mais on est heureux d'être là invités par le pôle test pour commencer je voulais prendre une image qui est le domaine de la rénovation d'un bâtiment quand vous avez une maison qui est mal isolée vous n'allez pas la détruire pour reconstruire une qui est éco-conçue au final dans le numérique c'est un peu ce qu'on fait c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a quelque chose qui est peu éco-conçu on va le refaire sauf qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire simplement en faisant de la rénovation numérique nous on se rend compte quand on analyse des sites web qu'on a en général entre 30, 40, 50% de l'énergie qui est consommée côté data center qui pourrait être réduite sans supprimer aucune fonctionnalité sans réduire le web design simplement en optimisant un certain nombre de ressources aujourd'hui ce travail il est très peu fait alors qu'au final il n'engage pas forcément des coûts importants pour les entreprises pour les institutions pour les mairies les collectivités simplement il n'y avait pas forcément d'outils où c'était un petit peu compliqué nous la chance c'est que notre outil que ça simplifie tout ça ça permet d'avoir une feuille de route et de quantifier les économies qui sont faites sur chacune des optimisations qu'on va faire donc moi simplement mon message c'est oui il faut aller sur de l'éco-conception dès qu'on crée un nouvel outil ça c'est clair mais on peut aussi s'attaquer à ce qui existe déjà et ça va vraiment dans le côté du numérique responsable donc aujourd'hui les collectivités tous les sites toutes les plateformes qui ont énormément d'audience pourraient déjà commencer par auditer ce qu'ils ont d'existant et d'analyser et d'optimiser ce qui est déjà existant voilà c'était simplement mon message et si déjà on peut faire ça peut-être qu'on n'aura pas besoin de baisser de 2 degrés de chauffage cet hiver d'ailleurs je pense que tout le monde frissonne un petit peu ce matin merci beaucoup Mathieu il fait meilleur je trouve et enfin Vincent Le Breton pour Denver tu as 2 minutes c'est parti ok donc bonjour tout le monde merci du coup pour l'invitation donc moi je suis le confondateur de Denver donc on développe un réseau de data center de proximité donc le côté un peu atypique de la solution c'est qu'il soit flottant flottant pour plusieurs raisons mais en fait on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique de la solution on sait que les data centers ont un impact au niveau global assez néfaste moi je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui donc c'est pour ça pour l'instant ça va être plutôt positif en faveur du numérique mais c'est vrai que on manque d'indicateurs en tout cas on manque de transparence aujourd'hui le numérique est quand même dominé par des gros on le sait puisqu'on développe une solution de cloud de proximité et forcément on est concurrent de gros cloud providers avec des data centers qui ont des indicateurs très peu développés et très peu comment dire montrés il y a très peu de transparence heureusement en Europe d'ici 2025 il y a des directives qui sont en train de se mettre en place on parlait tout à l'heure des communes et des intercommunalités avec la loi Rennes sur le fait de proposer une feuille de route à partir de 2025 sur un numérique responsable et ça va aussi être le cas pour nous opérateurs d'infrastructures IT de proposer des indicateurs en tout cas de proposer plus de transparence notamment au niveau de l'impact au niveau de l'efficacité énergétique et aussi au niveau de l'aspect financier donc il y a l'ARCEP notamment je sais qui est en train d'essayer de faire un feu voilà d'essayer de voir un peu faire un état des lieux puisque forcément il faut partir d'un état des lieux et après il faut mettre en place des indicateurs puisque sans ça on ne peut pas évoluer c'est d'ailleurs je pense voilà une question que madame vous posait tout à l'heure donc voilà des fameux KPI j'en remercie beaucoup à vous quatre pour celles et ceux qui sont en ligne vous pouvez déjà voter et on veut 100% de participation mais il n'y en a que 5 pour l'instant mais qu'est-ce que c'est que ça on vous a dit qu'il allait être actif réactif en même temps je pense qu'ils attendaient le dernier pitch ah ouais mais bon mais bon là on est à 6 là maintenant donc votez bon très bien merci à vous quatre je vous invite juste à vous rasseoir et puis on vous reviendrez après et maintenant j'invite Thomas Ledoux merci Thomas Ledoux pour l'IMT Atlantique et Philippe Cameret pour l'université de Rennes à s'exprimer sur la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur merci Marine bonjour Philippe Cameret université de Rennes 1 donc je vais vous prêter avec Thomas nous allons vous présenter ce qui est fait dans ce contexte dans l'enseignement supérieur vous présentez ce que font deux établissements dans l'enseignement supérieur et l'idée c'est de présenter une image et puis de ensuite de répondre et d'échanger avec vous donc l'université de Rennes 1 cette belle mission cette belle maison je dirais grande maison puisque l'université de Rennes 1 c'est 31 000 étudiants si on fait le total c'est à peu près 4000 personnels également et puis plusieurs sites alors basés à Rennes principalement sur trois campus avec trois sites délocalisés Saint-Malo Saint-Brieuc Lagnon et puis des stations expérimentales également donc voilà en fait une organisation qui s'étend sur le territoire et qui regroupe un nombre d'activités importantes alors en formation effectivement j'ai parlé de ces 31 000 étudiants évidemment l'une des activités importantes c'est également la recherche et l'innovation avec plus de 3000 scientifiques qui sont répartis sur nos campus alors les axes de en fait les sujets d'intérêt qui sont traités à l'université sont très variables ils vont des sciences humaines sciences humaines alors les sciences humaines les humanités en fait tous les aspects sciences environnementales sciences de la vie avec les les sciences physiques et puis tout ce qui va être maths et numérique et maths et numérique c'est bien ce qui nous enfin le numérique nous préoccupe aujourd'hui mais mais l'idée c'est en fait c'est d'étendre ces discussions à l'ensemble de nos de nos activités donc voilà pour une photo une image de notre établissement je détaille pas plus que ça alors pour ce qui est du numérique responsable il s'intègre dans la stratégie développement durable de l'université alors tout ça a commencé suite à la au Grenelle de l'environnement en 2009 et puis aux lois Grenelle qui ont suivi et donc ça a démarré par la mise en place d'un agenda 21 dans ces années 2010-2011 et toute cette stratégie s'est structurée avec quelques grands axes sur cette cette période qui va pour pour nous jusqu'à jusqu'à 2000-2019 date à laquelle l'université a été labellisée développement durable responsabilité sociétale des DRS donc durant cette période c'était structuration de la démarche comme ça a été le cas dans l'ensemble de l'enseignement supérieur il me semble et puis avec des sujets privilégiés entre autres à Rennes ça a été la réhabilitation thermique des bâtiments et la maîtrise en fait du budget lié à cette réhabilitation thermique et la mise en place de l'intracting en partenariat avec la Caisse des dépôts en fait l'idée c'était d'éviter l'effet rebond lié aux économies d'énergie et de réinvestir en fait les économies réalisées dans le financement des travaux voilà pour résumer et donc l'université de Rennes dans l'une des premières universités à être labilisée des DRS en 2019 avec une nouvelle présidence en alors c'était en 2020 en 2020 David Alice notre président David Alice est réélu et a relancé une dynamique des DRS avec une structuration accrue de la stratégie avec évolution des statuts de l'université création de commission un vice-président qui est nommé déchargé de mission un directeur des projets des DRS donc tout ça voilà ce structure avec différentes missions dont une mission qui a démarré qui est la mission numérique responsable donc tout ça ça résonnait avec justement la montée de ses préoccupations depuis quelques bonnes années et tout ça voilà est en pleine ébullition actuellement il me semble alors quelquefois je me dis que je suis un peu dans une bulle cognitive parce que je ressens vraiment énormément de stimulation dans ce sujet du numérique et des impacts environnementaux et sociétaux du numérique mais il me semble que la société est quand même bien touchée par le sujet donc dans cette mission trois axes que j'illustrerai ensuite par deux actions en fait on se passera la parole avec Thomas trois axes de travail avec un axe sensibilisation formation la formation étant l'un des l'un des cœurs de notre métier c'est l'une des l'une des missions très très importantes avec la recherche des universités de l'université de Rennes un axe usage usager usage et puis un axe infrastructure voilà voilà pour cette présentation de l'université de Rennes et puis de ce qu'on a mis en place voilà je passe la parole à Thomas merci merci Philippe bonjour à tous Thomas Ledoux donc je suis enseignant chercheur à IMT Atlantique donc IMT Atlantique j'ai oublié de le mettre mais je vais quand même le préciser ça reste important fait partie d'un groupement d'écoles de l'institut Minetélécom donc les réflexions que je vous adresse ici que je vous montre ici sont aussi également abordées par exemple à Télécom Sud Paris ou à Aumine Saint-Etienne deux autres écoles du groupement d'institut Minetélécom donc nous le DDRS en fait effectivement on est passé par l'agenda 21 je dirais il y a bien longtemps donc pour rappel quand même je préfère le dire l'institut Minetélécom enfin IMT Atlantique pardon et l'école qui a été créée suite à la fusion des mines de Nantes et Télécom Bretagne en janvier 2017 donc depuis longtemps nous aussi on était sur les agendas 21 et tout et c'est monté en puissance petit à petit l'axe DDRS pour devenir en 2021 la première école française d'ingénieurs au classement de Times Higher Education donc une belle récompense effectivement donc il y a plusieurs actions autour du développement durable je peux citer la gestion énergétique des bâtiments l'égalité homme-femme la gestion du handicap le collège des transitions sociétales mais aujourd'hui je vais plutôt me focaliser sur le numérique responsable puisque c'est notre sujet d'actualité donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce numérique responsable donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent j'entends souvent que les gens se réveillent depuis 2018 2019 bon c'est vrai qu'il y a une accélération depuis ce moment-là même si autrefois Nantes Green Spector et l'école travaillent déjà depuis 2010 sur des aspects comme ça mais ça s'est accéléré et en fait on a mis en place un forum de sobriété numérique avec le groupe IMT en 2021 donc ça c'est à l'attention des élèves il y a d'autres unités d'enseignement qui sont jouées pour les élèves donc la phase cachée du numérique qui est jouée par mes collègues je vois Eric Cousin en ligne sur Brest une autre unité d'enseignement autour du Green IT mais qui est plutôt en fait un fil conducteur et l'idée c'est de développer sur Arduino faire une optimisation de code jusqu'au data center pour comprendre comment fonctionne un data center mais ces deux UEM malheureusement sont des UEM optionnels encore donc tous les étudiants ne passent pas par là et là dans la formation par apprentissage on a décidé de mettre un module obligatoire de deux jours sur le numérique responsable pour que tous les étudiants passent par cette case-là dès la première année donc voilà ça ce sont les actions qu'on mène auprès des élèves auprès du personnel il y a plusieurs je dirais bénévoles qui ont suivi la fresque du numérique des enseignants comme le personnel de l'école au niveau régional on a aidé des demandeurs d'emploi grâce à un dispositif tremplin du numérique qui a été joué je crois pendant trois années au niveau national on est devenu membre de Planet Tech Care depuis je crois deux ans maintenant et l'initiative écologue j'en dis un peu plus parce que je suis à l'origine avec l'INR de cette initiative l'idée c'est qu'on a voulu avec l'INR essayer de construire un référentiel de formation autour du numérique responsable donc à la fois sur les aspects effectivement éthiques achats responsables économie du numérique avec les aspects économie de l'attention l'effet rebond les choses comme ça et aussi la conception de services numériques donc plus orientés je dirais informatiques et cette initiation qui était partie de la firme informatique nantaise qui est un think tank qui rejoint qui rassemble IMT Atlantique Centrale Nantes Université Nantes est devenue nationale puisqu'en fait on a agrégé d'autres acteurs comme des gens de l'Université de Toulouse de Lyon de Grenoble de Lille et beaucoup d'entreprises finalement ce projet de l'écologue 75% des participants sont du monde industriel donc ce qui a montré qu'il y avait une rencontre entre le désir de former des étudiants et pour les entreprises d'accueillir ces étudiants qui sont formés au numérique responsable donc normalement on va converger là au mois d'octobre et on va lancer un site web qui sera le référentiel de ce qu'on a construit avec l'INR fin octobre début novembre je vous le dirais par voie de presse entre guillemets voilà donc ça c'était pour les aspects plutôt je dirais formation je te repasse la parole alors comme je vous le disais donc après cette présentation succincte de nos établissements on va on va illustrer nos stratégies liées au numérique responsable par quelques actions et donc alors donc là à l'Université de Rennes la stratégie développement durable suit la structuration du comment dire du référentiel développement durable de l'enseignement supérieur donc en cinq axes gouvernance formation recherche environnement aspects sociaux et sociétaux et donc je vais illustrer dans l'expert formation ce qu'on fait sur ces sujets alors tout d'abord en fait l'intégration du développement durable dans les formations de manière très transversale sur toutes les formations à l'université est une action très forte et très portée par la présidence il faut savoir qu'à l'université qui est structurée qui évolue actuellement mais qui est structurée en composantes on a des composantes sciences droits sciences éco santé et donc tout ce public est un public très varié et donc on va adresser ces différentes thématiques de manière un peu différente évidemment pour ce qui est des sciences du numérique par exemple on va aller sur l'éco-conception de services numériques et d'équipements je vous en parlerai tout à l'heure donc il s'agit à la fois de toucher les étudiants aussi mais de toucher de manière très transversale nos nos personnels et notre fonctionnement en fait d'agir aussi bien dans nos fonctionnements au quotidien que dans nos coeurs de métier la formation la recherche alors je ne peux quand même pas passer sous silence le fait que j'ai de nombreux collègues qui travaillent sur ces sujets là également moi je viens en tant que témoin sur ces sujets et qu'au niveau des activités de recherche aussi on a de nombreux chercheurs collègues anciens chercheurs qui travaillent sur ces sujets donc les axes forts aujourd'hui c'est sensibilisation concernant le numérique responsable merci donc sur les aspects formation sensibilisation qui correspondent à l'un des axes qu'on a donné à notre stratégie numérique responsable il semble important de sensibiliser les personnels les acculturer les gens en fait la population globalement les gens se posent cette question de l'impact des numériques ils captent de l'information dans les médias et quelque part de se poser la question est-ce que ce que je fais est nocif pour l'environnement tout ça ça peut être anxiogène un petit peu pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le numérique et globalement ça peut être un petit peu anxiogène l'idée c'est d'aller vers les personnels et d'aller les sensibiliser au numérique responsable via la fresque du numérique mais ce qu'on va reprocher à la fresque du numérique c'est que ça va être trois heures et de manière très concrète aller vers les personnels tous les personnels et leur prendre trois heures c'est pas tout à fait possible et donc on met en place actuellement c'est une des actions fortes du moment une action de sensibilisation sous la forme d'une formation d'une heure sur un temps du midi et donc centré sur Rennes c'est une première action très concrète mais l'idée c'est de s'emparer de cette acculturation de ce sujet de la sensibilisation et de l'acculturation aux problématiques liées aux impacts du numérique et plus globalement à la notion de numérique responsable donc ça c'est une action ensuite on parle de formation des étudiants alors une autre action forte ça va être la formation à ces sujets impact du numérique responsable éco-conception notion du coup sous-jacente d'analyse de cycle de vie qu'on a évoqué ce matin formation du plus grand nombre d'étudiants alors dans un premier temps de manière très opérationnelle on va plutôt cibler les étudiants du numérique en fait avec dans l'idée de former ces étudiants à des techniques de l'ingénieur à des méthodologies qui leur permettront plus tard de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils seront à la manœuvre l'idée c'est de toucher à la fois les futurs concepteurs administrateurs du matériel du numérique des couches matérielles et puis de toucher également les étudiants qui travailleront sur les couches logicielles donc là je suis en train de me cibler de me focaliser un peu sur la formation des futurs techniciens et cadres du numérique l'une des problématiques vous le voyez ici ça va être la formation des formateurs pour déployer pour passer à l'échelle à l'université il faut embarquer des collègues les former les acculturer les former et leur mettre le pied l'étrier pour qu'ils intègrent ces notions dans leurs enseignements et que certains créent des enseignements spécifiques donc ça c'est une des problématiques c'est une action qu'on a en cours avec Olivier Ridou Olivier Ridou enseignant-chercheur à l'université de Rennes qui traite ce sujet là depuis quelques très bonnes années voilà on accélère tout à fait l'aspect formation continue aussi on va aller vers vous vers les entreprises dans le cadre de la formation tout au long de la vie et apporter une formation en éco-conception de services numériques ça c'est l'une des actions phares de cet automne puisqu'on ouvre une formation pardon Thomas effectivement je vais aller très vite je passe la parole une autre action pour illustrer un autre axe du numérique responsable c'est l'usage qu'on a de nos équipements sur l'ensemble de leur cycle de vie de l'achat pour nous mais derrière en amont il y a toute l'extraction des matières premières à la fabrication jusqu'à la fin de vie l'idée à l'université c'est comme beaucoup d'autres comme dans beaucoup d'autres structures c'est travailler la fin de vie des équipements aller vers plus de reconditionnement de réemploi de et puis d'aller à un meilleur recyclage des équipements donc avec un enjeu de reconditionnement et de donner une deuxième vie à nos équipements de micro informatique entre autres en faisant des dons et en travaillant aussi avec des organismes qui vont qui vont faire de la prescription sociale et qui vont en fait permettre l'équipement de familles qui n'ont pas accès au numérique et ainsi permettre de lutter contre la fracture numérique ce qui est d'un sujet primordial dans dans ce qu'on a vu le numérique responsable Merci Philippe Alors en tant qu'en établissement de l'enseignant supérieur et de la recherche il nous semblait important aussi de faire un petit focus sur la recherche j'aurais pu vous parler de travaux de mes collègues de IMT Atlantique Rennes ou Brest mais bon j'ai choisi de parler des travaux de ce que je connais le mieux c'est à dire les miens donc voilà donc ici sur IMT Atlantique en plus de NOC on travaille beaucoup avec d'autres collègues sur l'éco-conception logicielle en fait je vais dire une évidence mais souvent on ne s'en rend pas compte le logiciel est le facteur indirect de la consommation énergétique en fait il va dimensionner dimensionner votre infrastructure d'accord vous changer de matériel régulièrement parce que Windows prend de plus en plus de place par exemple et du coup ça aussi conditionne la durée de vie de l'équipement donc en fait vous consommez de l'énergie à l'utilisation mais aussi comme vous changez votre équipement à la fabrication qui est donc effectivement comme on a pu le voir tout à l'heure je dirais peut-être le facteur le pire par rapport à justement la gestion des ressources je dirais des métaux et des hydriques etc comme on a pu le voir tout à l'heure donc comment faire comment faire il faut trouver un compromis entre la qualité de service qu'on va fournir la performance du logiciel sa précision par exemple pour la génération de scène 3D ou de l'IA l'expérience utilisateur est-ce qu'on est quand même content de parcourir sur site web la maintenabilité parce qu'on pourrait tout coder en assembleur mais ça sera peut-être plus dur à maintenir que du Python donc il y a un compromis à faire entre la quantité de ressources nécessaires au bon fonctionnement du logiciel et la qualité de service qu'on veut fournir donc je vous demande symboliquement un petit schéma qui montre que quand vous achetez une guitare sur un site de e-commerce quand vous avez la hausse de guitare qui est proposée par un service de recommandation l'expérience utilisateur est peut-être meilleure mais peut-être que la consommation énergétique est moins bonne c'est symbolique évidemment les écolabels mais voilà c'est un peu l'idée de repenser le logiciel puisqu'en fait c'est lui qui impacte votre équipement qui lui va consommer et donc générer une empreinte carbone donc la démarche d'éco-conception frugale est au coeur de l'éco-conception logicielle et le réchauffement climatique est affaire de tous donc l'idée c'est d'associer le client final à la diminution de l'empreinte énergétique donc c'est un peu la nouveauté maintenant depuis peu d'années pour l'instant on s'occupait surtout je dirais au niveau développement mais finalement vous vous allez pouvoir faire quelque chose on va vous le montrer juste dans le prochain slide donc l'idée c'est de voilà c'est quoi la démarche de l'éco-conception logicielle pardon c'est d'avoir une approche holistique donc pour tous les acteurs proposer à tous ces acteurs des modèles des langages des outils des runtams pour diminuer l'empreinte carbone donc quelques exemples de projets donc tout à l'heure on parlait de Perfecto donc j'ai été lauréat Perfecto en 2018 avec l'entreprise Sigma donc on a développé des grilles Nécella et par exemple pour l'utilisateur final il a le droit lui de dire finalement moi je veux moins de recommandations je veux bien dégrader ma performance je passe d'une seconde à deux secondes de temps de réponse je n'ai plus de recommandations et globalement on a montré sur 24 heures avec plusieurs utilisateurs qu'on pouvait diminuer 13% de la consommation du site de e-commerce c'est ce que nous propose notre première ministre aujourd'hui pour diminuer en éteignant l'eau chaude dans tous les départements publics donc voilà je pense que ça c'est quand même plus facile à réaliser donc là c'est au niveau des utilisateurs on peut pareil on a un projet avec les étudiants qu'on fait tourner depuis pas mal de temps et on aura un démonstrateur je pense d'ici 6 mois où on génère des scènes 3D et en fait on va générer la scène 3D que si on a présence d'énergie renouvelable alors pourquoi on peut faire ça parce qu'il y a le petit dégocié du tout en bas on a une plateforme d'expérimentation recherche alimentée par des panneaux photovoltaïques et donc on va générer du calcul seulement quand le soleil est présent donc la scène 3D si on n'en a pas besoin à l'instant T on est dans une société effectivement il faut réinterroger effectivement la société on veut tout tout de suite peut-être que si on n'a pas besoin de la scène 3D tout de suite mais le lendemain on va attendre qu'il y ait du soleil pour la générer le développeur cloud aussi lui est de plus en plus courtisé on a un gros projet qu'on vient de démarrer avec l'INRIA avec OVH cloud qui va durer 5 ans qui s'appelle le défi frugal cloud où l'idée c'est de donner des directives de conception frugale pour les développeurs cloud donc l'idée c'est de le projet sur lequel je suis c'est de donner un recommandeur de taille de VM aux petits oignons pour le client IaaS pour pas qu'il surdimensionne ses besoins et enfin le fournisseur cloud on a travaillé avec l'ANR et l'ABEX Coming Lab sur la notion d'énergie verte elle est intermittente donc pourquoi pas dire qu'elle peut être virtualisée elle aussi et peut-être qu'on peut lisser sur une semaine la consommation d'énergie verte et avoir un protocole d'accord avec le consommateur IaaS qui va consommer ça voilà donc globalement l'éco-consécution logicielle c'est à tous les niveaux c'est pour plusieurs acteurs je vais laisser conclure Philippe merci alors pour conclure avant de démarrer un temps d'échange et de questions en fait on voulait partager avec vous quelques éléments voilà je commence par par cette phrase là on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré c'est une phrase d'Albert Einstein que je présente aux étudiants lorsque je leur fais un cours d'éco-conception et il me semble que en fait ça s'adresse peut-être plus à nous qu'à eux en fait donc c'était c'était un peu une remarque voilà tout ça s'applique bien à l'ensemble d'autre part l'écosystème du numérique en fait c'était une communauté on est cette communauté qui est soumise à des injonctions contradictoires on nous demande de faire plus de numérique mais mieux du numérique et il faut qu'on fasse mieux du numérique mais derrière il y a l'injonction de faire plus du numérique dans le cadre de cette transition digitale tout ça il faut le travailler et c'est pour ça qu'on met en place toutes ces stratégies effectivement d'autre part l'objectif c'est bien d'apporter pour nous enseignement supérieur apporter les compétences qui permettront aux acteurs du numérique de faire plus tard de faire des choix éclairés et c'est bien ça notre leitmotiv aujourd'hui ce qui nous est-ce qu'il nous tire merci 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 Françaigne merci à tous les deux alors au résultat du sondage avant de commencer par les questions peut-être qu'on va vous afficher les petits messages non ? on ne va pas afficher les messages comment je peux voter à la salle ils ne s'en souviennent plus on avait 5 messages pourquoi s'engager dans le numérique responsable nécessite de repenser alors je n'ai pas la fin de la phrase moi ça c'était notre premier intervenant est-ce que vous vous en souvenez de cette phrase ? ouais bon non vous ne vous en souvenez pas je les ai là super j'étais un petit moment de solitude allez Eagle donc pourquoi s'engager dans le numérique responsable nécessite de repenser l'ensemble du modèle qui ? vous pouvez lever la main à qui ça parle ce petit message ok je ne vais pas contre ouais ok ah ouais une seule proposition on avait Datamea sur les données utilisons la valeur de nos données personnelles numériques pour financer des projets à impact positif ok un petit peu moins un petit peu moins pour l'instant Eagle Green Echo ça ne sert à rien d'attendre en fait de faire un nouveau site web pour repenser l'éco-conception de son site web actuel pourquoi mettre à la poubelle et refaire alors qu'on peut moderniser ok ok et le dernier Denver le numérique responsable c'est flou ça c'était le message ok quelques personnes alors je pense que c'est Eagle qui le remporte alors ça c'était pour la salle moi j'ai l'impression qu'il y a quand même égalité avec Green Echo je ne suis pas sûr parce que moi je vais prendre en compte le vote à distance et on a 42% pour Eagle 42% des participants alors il n'était pas 100% à distance mais on a quand même une bonne petite participation donc félicitations en tout cas Eagle pour ce petit message voilà c'était le petit moment d'interaction avant ça ne marche plus si il y a de la batterie encore une petite question à nos intervenants et notamment à Rennes est-ce qu'on pourrait imaginer justement ce que vous faites en sensibilisation pour le public le large public de l'université de Rennes sur le module de formation d'une heure est-ce que en fait ce type d'initiative on pourrait imaginer le partager à l'ensemble des membres du pôle de compétitivité imager réseau en format open ou MOOC enfin je ne sais quoi mais en tout cas pour se dire qu'on est dans une communauté qui pousse en fait ça autant le rendre disponible à tous est-ce qu'on pourrait aller jusque là en fait on démarre la stratégie a démarré il y a quelque temps mais à l'échelle de l'université avec nos petits bras en fait on met en place une première session de cette formation d'une heure sensibilisation en fait dédiée à nos personnels donc c'est une première expérience mais l'objectif c'est bien effectivement et c'est bien aussi le rôle de l'université de l'enseignement supérieur d'être dans la société dans la cité et donc l'idée d'ouvrir effectivement sur des temps du midi une heure si c'est adapté c'est tout à fait tout à fait intéressant absolument on prendra rendez-vous alors top pour organiser tout ça allez une question c'est parti très courte et avec la légitimité du vote du coup se dire qu'on n'a pas trois heures pour à consacrer à ça ça pose la question des priorités des enjeux c'est provocateur je suis désolé mais on est là tous quasiment une journée sur le site sur une conférence voilà c'est juste une remarque ouais merci nous on est prêt à passer beaucoup de temps mais c'est ceux qui ne sont pas suffisamment sensibilisés qui se disent peut-être qu'au début c'est plus dur en fait je sais que j'ai des collègues là qui écoutent qui sont en ligne effectivement et qui sont concernés notre problématique c'est la taille des maquettes pédagogiques on vous traite tous et tout enseignant-chercheur veut déployer son enseignement et faire passer sa passion et ces sujets d'intérêt et qu'ils trouvent effectivement les plus légitimes dans les formations aujourd'hui on est vraiment contraint par ces maquettes pédagogiques et le temps limité donc on essaye d'optimiser et voilà donc ça c'était pour les maquettes pédagogiques après pour ce qui est du temps des personnels à l'université une heure effectivement sur un temps du midi ça nous semble plus souple effectivement que trois heures l'idée c'est de faire quelque chose de très opérationnel pour passer à l'échelle et toucher le plus grand nombre sachant que les fresques du numérique effectivement se déploient dans la cité pour le coup et je sais qu'à Rennes il y a énormément de fresques le week-end par exemple qui sont organisées Rebonjour je retourne sur le sujet parce que le slide pour moi est très parlant comment faire mieux du numérique et comment apporter des nouvelles compétences pour faire des choix plus éclairés pour notre société je crois que le panel de ce matin le prouve encore on a besoin des femmes pour faire un meilleur numérique et pour faire des choix plus éclairés et on ne peut pas les faire qu'entre hommes donc il faut apporter des nouvelles compétences il faut diversifier le numérique en faisant venir des femmes en faisant venir des gens autres que des hommes blancs qu'on a vu défiler toute la matinée là je peux répondre parce que dans le groupe de l'initiative écologue 75% sont des industriels mais 75% sont des femmes donc voilà je pense que le message est passé pour la prochaine technoférence c'est un vrai sujet dans l'enseignement supérieur et dans la société en général mais aller acculturer les jeunes femmes les jeunes filles dès l'école dès le collège le collège ce sont des actions qu'on mène effectivement et puis avec dans le lycée des concours spécifiques le concours Adalove Lace c'est un concours de code au lycée en fait réservé aux filles avec des marraines qui viennent enfin voilà dans les usages globalement parce qu'on parle on est très prises enfin moi c'est ce que me faisait un peu penser le résultat d'études de l'ARCEP en fait l'éducation ou le fait que c'est dans le cloud et on ne sait pas où ça va nous on le sait parce qu'on est convaincus et on a cette connaissance là mais les jeunes qui effectivement on leur dit en fait à l'école attention à l'impact de ce qu'on fait mais c'est les premiers à être sur leur tablette ou leur téléphone et ils n'ont pas cette notion là donc on a vraiment je pense toute cette éducation à mettre en place aussi pour les plus jeunes Véronique et après on prend une question en ligne juste en complément pour la partie éducation les maquettes pédagogiques ce matin nos élèves avaient cours voilà et donc on leur a quand même donné la possibilité de venir assister à cette technoférence de le faire aussi en distanciel etc mais s'ils viennent ici participer à cette technoconférence ils n'ont pas cours ils n'assistent pas à leur cours donc c'est pour illustrer les problématiques de maquettes pédagogiques avec une densité très forte et même quand on a des événements qu'on co-organise qu'on accueille dans l'école vous voyez à un moment donné ça ne rentre pas dans les maquettes pédagogiques donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et sur la présence des femmes c'est vrai qu'on essaye à IMT Atlantique depuis nombreuses années on travaille à augmenter ce chiffre on est autour de 25% d'élèves d'élèves ingénieurs voilà et on espère que ça va continuer à augmenter mais il faut véritablement sensibiliser dès le collège ça a été dit c'est primordial et je pense que dans l'enseignement supérieur on le fait tous Aude en ligne on a des petites questions on a des questions des discussions entre les intervenants donc c'est assez riche donc on l'a dit plusieurs fois ce matin et encore tout de suite c'est plutôt une question est-ce que le réchauffement climatique est bien l'affaire de tous quand on sait qu'il y a beaucoup de disparités et d'inégalités justement dans la gestion du réchauffement climatique et de contribution aussi au réchauffement climatique c'était une première une première remarque question question rhétorique finalement je pense et aussi on a des on a un partage de ressources aussi donc sur une note un peu plus positive un lien de Fred Cavadza qui est conférencier sur la transformation digitale et un grand technophile qui s'intéresse de plus en plus aussi et qui reconnaît de plus en plus l'impact l'impact du numérique et des contraintes auxquelles on est tous confrontés ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques temps donc un lien qu'on pourra vous partager à tous sur cet article également le partage d'un book sur l'impact du numérique sur la plateforme Fun donc je ne sais pas si voilà et puis et puis une remarque sur les plateformes en ligne aussi qui a été évoquée tout à l'heure donc là quelques remarques sur le meilleur moyen sur les meilleurs moyens d'en limiter les impacts alors soit en diminuant les publicités qui sont associées ou soit en ne l'utilisant plus du tout donc voilà ça faisait partie des quelques remarques des personnes qui sont à distance alors je voudrais rebondir sur ces alors il y avait il y avait vraiment différents types de remarques pas mal de choses effectivement est-ce que le sujet du développement durable concerne tout le monde etc moi je voudrais rebondir sur autre chose et sur une démarche de la direction interministérielle du numérique Richard Hanna qui va intervenir tout à l'heure et cheville ouvrière de cette démarche elle vise à en fait emmener non seulement dans la stratégie numérique responsable au sens large elle vise à embarquer en fait toute la communauté du numérique y compris les personnes qui travaillent sur la cybersécurité et sur les aspects sociaux les aspects liés à la protection de la vie privée et avec tous les aspects qui sont liés à la protection de la vie des données et la protection des données et en fait ça vise en fait à amener un référentiel de compétences qui soit pas seulement un référentiel d'éco-conception d'un côté des règles de bonnes pratiques de cybersécurité d'un autre et puis le respect du RGPD d'un autre côté en fait l'idée c'est d'embarquer tout le monde autour de la protection des organisations c'est la cybersécurité la protection de l'environnement l'éco-conception et la protection des personnes en fait la protection de la vie privée en fait et l'idée c'est de travailler là-dessus avec la communauté pour essayer sans doute alors pour nous qui formons les étudiants essayer de les accompagner plus facilement à la maîtrise des impacts et vulnérabilités du numérique parce que c'est bien ça le problème et on retrouve ces impacts et vulnérabilités du numérique dans tous ces champs Thomas le petit mot de conclusion je ne sais pas si ce sera un mot de conclusion mais de précision en tout cas effectivement dans la démarche du projet colloque ça me fait penser à ça c'est qu'on a distingué les ingénieurs généralistes où effectivement le numérique responsable c'est quoi le BABA en gros et après on a travaillé je dirais métier par métier de l'informatique en prenant en compte aussi les scrum masters les chefs de projet mais on s'est dit qu'est-ce que c'est un data scientist numérique responsable un DevOps numérique responsable un cybersécurité numérique responsable et en fait on a travaillé avec des spécialistes à chaque fois pour amener cette nouvelle touche sur ces métiers existants merci beaucoup à tous les deux on passe à la suite Marine alors merci effectivement à vous deux et à vous tous aussi pour ces échanges très riches j'invite Martin Rago à venir donc bonjour à tous très heureux d'être présent aujourd'hui autour de cette thématique évidemment précieuse du numérique responsable en tout cas du numérique face à sa responsabilité et de la capacité de ce secteur à réinterroger ses propres pratiques moi je suis chercheur en sciences cognitives à l'IRT Bicom qui est donc un institut de recherche technologique un centre d'innovation privée qui a pour objectif de développer concevoir produire et mettre sur le marché différents ingrédients technologiques via un modèle de co-investissement donc en faisant en impliquant différents types de compétences différents types de groupes aussi au sein de Bicom que ce soit des industriels des académiques des PME des plus grands groupes sur différents secteurs avec différents laboratoires de recherche on est basé à la fois à Sesson-Sévigné à l'Agnon à Brest et puis à Paris donc pour ma part à Bicom je suis en charge des projets de prospective je ne sais pas si le terme parle à tout le monde la prospective pour faire simple c'est une discipline qui permet de penser les futurs possibles en tout cas d'essayer de les cartographier l'idée n'est évidemment pas de penser ou de prédire un seul futur ce sera un art divinatoire pour lequel nous ne sommes pas pour lequel nous ne sommes pas compétents mais en tout cas on peut penser les futurs probables souhaitables ou ceux qui ne le seraient pas et je suis ici pour vous présenter plus particulièrement un projet de recherche que nous menons sur le numérique responsable qui a pour objectif d'étudier les moyens de façonner un numérique responsable avec une composante importante en termes de sciences humaines et sociales et de design le but de ce projet-ci contrairement aux autres projets à Bicom n'a pas pour objet de développer de la technologie mais d'essayer d'en comprendre plutôt les impacts et d'essayer de penser ces éléments sur un temps long les différents membres sont partenaires directs du projet Orange Rennes School of Business l'IMT Atlantique Rennes 1 et puis un cabinet de design fiction qui s'appelle Imprudence dont le design fiction c'est une discipline du design qui consiste à matérialiser à incarner à représenter ces futurs possibles je vais revenir plus précisément sur ce projet-ci juste très rapidement le contexte qui a fait naître l'émergence de ce projet qui est en cours pour une durée de 3 ans qui a lieu depuis déjà un an et demi que l'on a commencé à penser avant le Covid avant le confinement le contexte que nous connaissons tous celui d'un monde VUCA donc c'est un acronyme anglais pour décrire ce monde actuel qui est de plus en plus volatile incertain complexe et ambigu qui nécessite donc de penser le temps long et d'essayer d'anticiper au maximum ces futurs possibles qui pourraient devenir évidemment une nécessité de baisse des émissions de gaz à effet de serre en tout cas d'intégration grandissante des enjeux environnementaux et sociétaux que ce soit au niveau de la recherche et plus largement évidemment d'impact ou de part prégnante du numérique je ne vais pas revenir sur les bons chiffres et les très bons rapports qui ont été émis par l'ARCEP l'ADEME etc. sur ces éléments-là si ce n'est de dire que le numérique a une part prégnante importante et si rien n'est fait la plupart des projections témoignent d'une part grandissante de ce numérique-là en termes d'impact environnemental et sociétal donc comment procéder par rapport à ces différents éléments-là et comment essayer de renverser un petit peu le paradigme actuel qui consistait plutôt à mettre en avant la technologie et voir dans un second temps ou in fine en bout de chaîne quelles étaient les utilités sociétales ou sociales associées et d'essayer de renverser ce paradigme-là en particulier au sein des projets de R&D en essayant de placer au cœur des projets et à l'initiative des projets les enjeux environnementaux et sociétaux et de voir dans un second temps comment de manière partielle parcimonieuse ou parfois importante le numérique peut y répondre un petit mot de langage sur l'innovation responsable puisque c'est une des thématiques ou un des aspects de mon intervention et qui régit le projet que nous portons le projet ECO dont l'innovation responsable c'est une innovation qui n'est déjà pas nécessairement numérique évidemment mais qui peut l'être une innovation durable socialement souhaitable et puis acceptable donc tous ces éléments-là sont importants puisque ça va conditionner aussi la manière de mettre en place et de faire advenir ces innovations-là un des éléments sur lesquels on peut se baser ce qu'on appelle les critères ARIR donc c'est là encore un acronyme désolé pour cela pour décrire le fait d'anticiper l'innovation responsable se doit d'être régi en son sein par une capacité à anticiper les impacts de l'innovation anticiper les externalités positives et ou négatives de celles-ci et donc de penser le temps long et possiblement d'impliquer des activités de prospective évidemment le deuxième terme c'est celui de la réflexivité je pense que la plupart des acteurs présents ici témoignent de ces aspects-là d'être en mesure de s'interroger sur nos propres impacts sur la capacité à pouvoir améliorer nos propres pratiques en innovation responsable il y a évidemment ce caractère-là de réflexivité comment appliquer à soi-même les différents éléments que l'on veut faire voir advenir évidemment des éléments d'inclusion inclusion entre autres de toutes les parties prenantes ou du maximum de parties prenantes l'idée de l'innovation responsable est d'impliquer dès le début les différents décisionnaires les différents utilisateurs le grand public les citoyens donc comment procéder par rapport à ces éléments-là pour favoriser l'advenue de ce type d'innovation et puis enfin le dernier le dernier élément est celui de la réactivité ça rejoint celui d'un monde vu-ca que je vous décrivais tout à l'heure qui est de plus en plus volatile qui nécessite d'actualiser ou de réactualiser ses ressources et ses connaissances au maximum et donc comment en cours de projet entre autres de projet de R&D on est à même ou capable d'avoir cette posture de réactivité donc ça ce sont des éléments assez connus dans la littérature on parle de RRI donc c'est de recherche et d'innovation responsable pour représenter ce concept aussi ce que nous essayons de proposer dans le projet de recherche que nous menons et de manière à nos yeux différenciante c'est d'analyser à la fois les impacts environnementaux sociaux, sociétaux et économiques du numérique de mettre une place forte aux expérimentations il y a de nombreux rapports très pertinents qui ont déjà été émis par le passé par de nombreuses structures on en a entre autres parlé ce matin ils sont très intéressants sur l'impact du numérique le travail qu'il convenait de faire ce que nous essayons de répondre de manière complémentaire ici c'est comment on peut expérimenter comment on peut tester et recueillir l'avis des utilisateurs du citoyen du grand public sur ce numérique responsable quelle est la vision d'un numérique responsable quels sont les futurs numériques souhaitables et non pas seulement souhaitables pour un développeur de technologie mais aussi souhaitables pour l'utilisateur souhaitables pour les différentes parties prenantes je vais vous décrire comment on met en place différentes expérimentations pour intégrer ces éléments là et impliquer au maximum l'utilisateur ou le maximum de parties prenantes au sein de ce projet une des forces du projet aussi c'est d'impliquer via ces différents membres un collège de chercheurs qui représente à la fois les sciences humaines et sociales le design et la technologie donc on voit impliquer au sein du projet à la fois des chercheurs en philosophie des chercheurs en économie comportementale en sciences cognitives en psychologie en management en droit en design plusieurs disciplines du design l'UX design par exemple qui est la conception centrée utilisateur le design fiction dont je vous parlais tout à l'heure et puis le design thinking également qui est une discipline du design qui a pour but de stimuler la créativité et de favoriser les missions de nouvelles idées et puis évidemment des experts aussi en technologie qui viennent nous éclairer sur ce sujet-ci pour répondre aux éléments de tout à l'heure je précise que la grande majorité des chercheuses impliquées sur le projet ou des chercheurs impliquées sur le projet sont des femmes donc c'est tout à fait possible évidemment aussi sur ces questions-là et puis l'horizon temporel que nous avons choisi sur ce projet-ci est à 2040 donc nous essayons de projeter différents scénarios de futur numérique souhaitable qui pourraient advenir dans 20 ans et ce qui n'empêche pas évidemment d'établir des recommandations à court terme on dit généralement la prospective a pour objectif d'éclairer l'action présente à la lumière des futures possibles donc il y a bien une notion évidemment aussi de court terme dans cette capacité à se projeter notre démarche en trois temps pour la pour vous la représenter donc elle consiste à explorer un certain nombre de concepts de représentation sociale d'implication aussi des utilisateurs je vais vous donner quelques exemples d'études que nous menons actuellement une étape de construction entre autres d'outils en l'occurrence ici d'outils d'idéation comment on peut faciliter l'intégration de ces enjeux-là environnementaux et sociétaux au sein de nos projets de recherche il peut paraître assez facile de dire ou de de conduire les chercheurs à intégrer davantage d'enjeux environnementaux et sociétaux mais on ne sait pas toujours bien comment le faire donc comment on peut favoriser ça comment on peut favoriser l'intégration de ces nouveaux enjeux et puis le troisième élément du projet est une capacité à se projeter on est assez convaincu qu'il y a une vraie utilité auprès du grand public à projeter à matérialiser à incarner ces différents futurs-là pour les rendre tangibles et pour les mettre en débat que ce soit de manière critique ou positive mais en tout cas à incarner ces éléments-là pour que les citoyens puissent s'en saisir et les débattre si je reviens sur chacune des étapes pour vous décrire un petit peu les actions que nous menons actuellement de ce projet qui est en cours je le répète qui n'est pas du tout fini pour lequel nous sommes à mi-parcours en termes d'exploration différentes études ont été mises en place un peu plus de 1500 participants ont déjà pu être interrogés directement au sein de nos études via différents types de méthodologies en fonction des compétences impliquées une des premières études que nous avons menées c'était d'explorer le concept et la représentation des gens avec du numérique responsable le terme de numérique responsable est un terme plutôt franco-français il n'y a pas vraiment d'équivalent strict à l'heure actuelle en termes anglophones des termes comme Green IT qui ne sont pas strictement similaires peuvent être utilisés comme Digital Responsible Technology ou Sustainable Digital Technology peuvent être utilisés en anglais mais en tout cas il y a un poids des mots et des imaginaires associés assez différenciés donc on a une étude qui est en cours d'analyse là-dessus on a pu interroger les différentes représentations sémantiques que le grand public pouvait avoir en fonction des termes utilisés et on est déjà en train de voir qu'il y a un impact significatif évidemment de ces termes-là sur les représentations sociales on a aussi de nombreuses études qui sont menées actuellement sur les frais au changement les leviers au changement comment favoriser l'adoption de comportements plus sobre plus en phase avec un numérique responsable une étude corrélationnelle que l'on a menée et publiée dernièrement nous a permis de souligner de manière assez inédite qu'il y avait un vrai impact positif de la sensibilisation on en parlait aujourd'hui ce matin autour du numérique responsable et ce que l'on a pu montrer c'est que plus on transmettait de l'information sur le numérique responsable aux utilisateurs plus il se déclarait vouloir adopter ces comportements-là ça paraît être un résultat plutôt intuitif mais il fallait le montrer et par contre ce qui est un peu contre-intuitif c'est que en effet il se déclarait davantage enclin à adopter ces comportements-là avec davantage d'informations mais il déclarait aussi en parallèle être davantage conscient de la complexité à mettre en oeuvre ces comportements-là donc ça c'est un résultat qui peut être intéressant c'est-à-dire qu'on gagne en sensibilisation on gagne en envie de mettre en place les choses mais on gagne aussi en conscience sur la complexité de la situation et je pense que ça fait écho avec certains des retours qu'il y a pu avoir ce matin un certain nombre d'études ont pu être mises en place sur cette exploration l'idée est aussi de construire des outils concrets pour faciliter la mise en place ou l'intégration de ces enjeux environnementaux et sociétaux comme je vous le disais tout à l'heure avec l'idée de renverser un peu le paradigme actuel et donc d'intégrer dès le montage des projets de recherche ces enjeux-là ce qui nécessite de les cibler et d'en avoir connaissance quand un chercheur même sensibilisé à ces questions-là expert dans un domaine particulier doit monter un projet de recherche qui n'est pas forcément au fait de tous ces enjeux-là sociétaux et environnementaux il y a une vraie complexité et un vrai caractère systémique donc comment on peut faciliter ces éléments-là il y a plusieurs pistes que nous sommes en train d'explorer actuellement un des outils que nous sommes en train de créer qui n'est pas encore implémenté mais sur lequel nous sommes en train de travailler c'est de favoriser justement cette phase de montage de projet on parle aussi de phase d'idéation quand j'utilise le terme d'idéation c'est bien pour mentionner le fait ou l'émission de nouvelles idées on est bien dans une étape de créativité la recherche est éminemment créative donc quand un nouveau projet se monte comment on peut faciliter ce lien-là entre technologie et enjeux environnementaux et sociétaux donc l'une de nos idées parmi plusieurs je ne vais pas toutes les décrire ici mais c'est mettre en place un jeu sérieux on parlait de la fresque du numérique tout à l'heure donc c'est un outil d'idéation qui vient vraiment en complément de la fresque du numérique qui elle a pour objectif de faire gagner en connaissance et en sensibilisation sur les fondamentaux du numérique responsable ici l'idée c'est de faire ce lien-là entre les différents éléments et donc on a différentes cartes informatives que l'on peut retourner faire jouer c'est une forme de mind map donc de cartes mentales à grande échelle de manière collaborative qui peut se faire en présentiel ou en distanciel et puis en fonction des liens que les chercheurs les différents collaborateurs les différentes parties prenantes vont créer de rajouter un niveau de contrainte positif sur des usages sur des critères numériques responsables sur des moteurs de changement qui pourraient influer sur ces projets-ci avec aussi tout en parallèle un jeu de cartes ce qu'on appelle de stratégie oblique qui viennent un peu réinterroger nos propres pratiques et puis stimuler cette créativité-là donc si ça intéresse certains d'entre vous on pourra en parler dans le détail ultérieurement on se fera un plaisir de vous exposer ces premières démarches d'un jeu qui n'est pas encore expérimenté mais que nous allons tester très prochainement et puis la dernière étape est celle d'une étape de projection l'idée est d'incarner de représenter ces futurs possibles plusieurs sous-étapes peuvent être définies et représentées par rapport à ces travaux-là une première étape est une étape de spécification de caractérisation donc pour projeter des mondes possibles on ne peut pas le faire dans un apesanteur social, scientifique évidemment on est obligé de se baser sur des données les plus idéalement les plus sérieuses possibles ou les plus tangibles possibles on a fait tout un travail évidemment comme tout à chacun de revues de littérature de revues bibliographiques de mise à plat des différents moteurs de changement et des signaux importants du monde actuel qui pourrait être prégnant dans le futur on a mis en exergue un peu plus de 300 moteurs de changement selon dix grandes catégories spécifiques des événements de rupture qui pourraient advenir et modifier l'impact de ces moteurs de changement là ce qui nous a permis avec les chercheurs du projet et puis les chercheurs de Bicom de cartographier les technologies 2040 qui pourraient advenir soit des technologies qui sont déjà présentes maintenant qui ne sont pas forcément frugales mais avec lesquelles on va devoir composer des technologies qui sont frugales et qui pourraient gagner en importance par la suite des technologies qui peuvent servir la transition écologique etc donc on a créé différentes catégories pour dessiner un ensemble de possibles et j'insiste sur le fait que ce soit un ensemble de possibles nous ne détenons pas la vérité évidemment mais l'idée est d'avoir une capacité à se projeter dans le futur rien que cette posture-là est déjà indicatrice positive et verteuse et puis d'imaginer des usages par rapport aux tendances de maintenant que l'on viendrait projeter dans un temps plus long je ne rentre pas dans les détails de chacun de ces résultats-là mais si ça intéresse certains d'entre vous je pourrais vous partager le contenu évidemment plus spécifiquement ces différents éléments nous ont permis de créer des lignées donc les lignées en fait ce sont des éléments une sorte de pré-scénario que l'on vient constituer on a pu créer une quinzaine de pré-scénario qui sont la combinaison de ces différents éléments-là que l'on a mis en exergue quand je parle de scénario ce sont réellement des scénarios un petit peu comme au cinéma des vraies narrations des narrations écrites qui viennent mettre en mouvement et incarner les différents éléments que l'on a soulignés par le passé et puis incarnés sous forme finalement de quatre scénarios majeurs que nous allons et que nous sommes en train d'investiguer une fois que ces scénarios-là majeurs ont été créés l'idée était de rentrer un petit peu plus encore dans le tangible et dans le matérialisable pour le tester auprès des utilisateurs et du grand public et donc on a créé une douzaine d'artefacts les artefacts ce sont des futurs produits des futurs usages des futurs pratiques numériques qui pourraient advenir en 2040 et qui viendraient un peu symboliser ces quatre scénarios-là que nous avons construits ces artefacts sont ensuite transformés sous forme d'interface dès maintenant interactive on peut en fait il y a des techniques ce qu'on appelle la technique du magicien d'eau c'est une technique en ergonomie on peut faire croire dès maintenant un utilisateur qu'une interface est déjà fonctionnelle alors même qu'elle ne l'est pas encore ce qui nous permet dès maintenant de recueillir son avis et de co-construire avec l'utilisateur ses retours et donc en phase de test et d'expérimentation c'est un peu la phase sur laquelle nous sommes actuellement une fois que tous ces matériaux-là ont été produits très rapidement les quatre scénarios je vais vous les décrire très largement je crois que Bicom communiquera dès cet après-midi d'ailleurs sur un des scénarios et puis communiquera dans les semaines à venir aussi là-dessus les quatre scénarios qui ont été retenus à partir des 15 scénarios précédents que nous avions construits le premier il s'appelle vivre dans les archipels numériques c'est un scénario qui postule que sans concertation sans plan sans même forcément d'objectifs poursuivis en commun en 2040 il y a des communautés des communautés numériques qu'on appelle archipels numériques qui se construisent et puis qui partagent au sein de chacune d'entre elles un ensemble de valeurs et puis qui utilisent les outils du numérique pour communiquer pour monitorer leurs différentes productions et pour communiquer le deuxième scénario postule du fait que l'Europe se positionne comme la zone la plus éco-consciente du monde et essaye d'être exemplaire sur ces questions là et porte en son sein un petit peu la révolution environnementale et sociétale associée au numérique on a imaginé certains artefacts que l'on a poussé jusqu'au bout entre autres des artefacts ou des applications qui permettraient un suivi de compte carbone et on a essayé de voir dans le concret dans le réel ce que ça donne concrètement auprès des utilisateurs un troisième scénario qui est lui un peu plus centré sur les champions numériques du privé qui au sein de celui-ci de gré ou de force essaye de se positionner comme exemplaire sur ces questions là et en tout cas réinvestissent la question du numérique responsable pour porter ces modèles là le dernier scénario est un scénario qui est un peu un pas de côté et qui montre comment le numérique peut aussi être positionné possiblement dans le vivant et comment ces liens là peuvent fournir des solutions et des opportunités nouvelles ce projet-ci nous a permis de développer un écosystème important sur des questions qui sont évidemment très riches et très complexes et ce slide là juste en chiffre rapidement pour montrer qu'il y a au-delà des aspects techniques qui sont souvent investigués sur le numérique responsable et qui sont évidemment prégnants et essentiels il y a des vraies questions en termes de recherche propres aux sciences humaines et sociales propres aux aspects systémiques d'adoption des comportements et de réflexion citoyenne et aussi des capacités ou des possibilités de publier sur ces sujets là donc c'est il y a un vrai lien qui est capable d'être possible ou qui est possible d'être mis en place on a pu déjà publier un peu plus d'une dizaine de publications sur ces questions là et j'ose espérer qu'on continuera juste pour conclure et c'est la dernière slide j'ai peut-être un peu long désolé Marine donc là l'étape actuelle du projet c'est de continuer le développement de ces interfaces là pour les tester concrètement auprès des utilisateurs en tout cas continuer les tests que l'on a effectués d'être dans un processus d'itération dont les retours que l'on va obtenir des utilisateurs ont pour objectif de nourrir la modification de ces interfaces là et des scénarios que l'on a créés et puis au-delà de l'idéation je vous parlais de l'idéation tout à l'heure au sein de nos projets de recherche in fine l'objectif est aussi de mettre en place un processus d'évaluation de nos projets de recherche mais qui aura lieu après cette phase là d'idéation et puis nous sommes en train aussi de créer des modules de formation à ce sujet-ci voilà pour ce projet écho et merci de votre écoute merci 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 je t'invite à rester ici et Richard Anna si vous m'entendez je vous propose de partager votre écran oui bonjour du coup vous êtes en train de partager votre écran est-ce que vous m'entendez d'accord mon micro était coupé désolé super non pardon j'étais en train de partager mon écran vous avez bien je crois que vous l'avez écoutez on va démarrer désolé donc je crois que j'ai 20 minutes mais j'essaierai d'être court j'ai beaucoup de choses à montrer merci beaucoup pour l'invitation Marine et puis toute l'équipe d'Images et Réseaux donc je suis Richard Anna je suis chargé de mission numérique éco-responsable dans une mission qui s'appelle MIMECO mission interministérielle numérique éco-responsable à l'INUM et c'est aussi par l'internité de la transition écologique je vais vous parler de grande accélération dans les années 80 on avait nos premiers PC 90 pour ma part nos bons vieux PC avec des disquettes et tout en 2007 arrive les premiers smartphones je vous interromps juste deux minutes vous pouvez éteindre votre caméra pour tester parce que ça ça saccade beaucoup voilà on vous écoute vous n'aurez pas mon beau sourire ça saccade au niveau du son aussi oui non c'est bon c'est bon ok parfait donc je disais les smartphones arrivent dans nos poches avec avec toutes sortes d'applications et puis le dent d'ubiquité c'est d'avoir accès à internet à l'information tout le temps partout et voilà aujourd'hui on a tous ces appareils condensés dans notre poche mais c'est pas pour autant que les impacts environnementaux ont baissé alors justement le smartphone remplace pas mal d'appareils donc c'est forcément positif tout le monde pense peut-être ça effectivement ça fait le GPS l'appareil photo le baladeur cassette la console de jeu comme on l'a vu dans l'image précédente mais voilà c'est pas pour autant qu'on a baissé les impacts environnementaux puisque le renouvellement est trop fréquent c'est deux à trois ans pour les smartphones et les impacts liés à la fabrication augmentent dû à la miniaturisation des composants l'accroissement des tailles d'écran etc les ordinateurs portables sont plus efficients que les PC fixe oui tout à fait ça consomme moins d'énergie pour un même usage mais effectivement les ordinateurs portables aujourd'hui c'est de plus en plus miniaturisé comme les smartphones et c'est très peu réparable la durée de vie aussi elle baisse c'est un constat qu'on fait aussi dans l'administration publique et puis il y a l'impact de la batterie ce qu'on n'avait pas sur les PC fixes c'est l'impact de la fabrication de la batterie qui augmente l'impact global de l'ordinateur et puis en fait l'ordinateur portable vient avec un écran mais on a quand même besoin d'ajouter des écrans supplémentaires pour un meilleur confort donc un deux voire trois écrans de plus en plus le télétravail c'est forcément positif pour l'environnement effectivement ça permet de réduire les déplacements domicile-travail alors je n'ai pas parlé de l'impact de la visioconférence etc mais parce qu'on met en avant le fait qu'on utilise plus de visioconférence honnêtement la visio c'est très très l'impact est vraiment marginal d'autant plus que peu importe quand on soit en télétravail ou au bureau finalement je ne sais pas pour vous mais on fait autant de visioconférences qu'on soit à domicile ou au bureau mais du coup il y a des impacts négatifs il y a un report des déplacements et puis il y a le chauffage à la maison et puis finalement pour des grandes métropoles comme Paris Lyon Rennes etc Nantes peut-être c'est moins intéressant puisque finalement les gens utilisent davantage les transports en commun donc finalement la réduction des déplacements elle est moins elle est moins prégnante je vous invite à mettre vos casques VR et ça va faire plaisir à Anne qui est intervenue tout à l'heure effectivement chez Zuckerberg c'est pareil c'est que des mâles blancs voilà je cherche toujours les femmes dans cette image j'en ai toujours pas trouvé vous avez bien vos casques VR on va visiter le métavers des impacts environnementaux du numérique tout démarre dans une mine en fait il faut considérer que l'industrie minière c'est l'une des industries les plus voraces mais aussi les plus destructrices donc là c'est un artiste Dylan March qui a représenté après l'utilisation de l'eau des produits chimiques les rejets de déchets toxiques etc parce que ça peut représenter l'extraction d'une boule de cuivre donc voilà là c'est c'est tout ce qu'on a excavé du sol pour extraire ce minerai et puis les impacts environnementaux du numérique ne sont pas que des gaz à effet de serre c'est aussi des problèmes sociaux aujourd'hui l'extraction miniale l'industrie extractive repose sur une logique coloniale et puis esclavagiste parce qu'au final en bout de chaîne on a des milices et puis des enfants qui travaillent dans des mines et même des adultes qui sont esclavagisés et gagnent un à deux dollars par jour voilà dans des conditions insoutenables et puis les détroiseaux les déchets d'équipement électrique électronique pour nous autres occidentaux c'est une guerre plus glorieuse que ce dont on a parlé juste avant selon Interpol trois quarts des équipements des pays riches partent dans des décharges sauvages dans les pays du sud le Ghana le Nigeria l'Asie du sud-est voilà ce sont des plaques tournantes pour le traitement et la récupération des matériaux nobles de ces équipements et puis je vais vous parler de la grande accélération c'est un concept qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle l'anthropocène l'anthropocène c'est l'impact des activités humaines sur la géologie terrestre donc selon plusieurs indicateurs la grande accélération c'est la population la consommation d'énergie la consommation d'eau mobilité des personnes les télécommunications etc et nous vivons dans cette grande accélération puisque tous ces indicateurs sont en explosion en accroissement exponentiel depuis 50 ans depuis 100 ans depuis les différentes révolutions industrielles et encore plus depuis la révolution numérique cependant la fête est finie donc voilà on est en train de faire tomber les différentes limites planétaires les fondations de la biodiversité donc la sixième extinction de masse la plus rapide de l'histoire de la terre en fait effectivement le dérèglement climatique le changement climatique vous l'appelez comme vous voulez peu importe il y a une urgence climatique et puis de plus en plus prégnante sous nos latitudes le problème de la sécheresse et les crises hydriques qui se multiplient dans une moindre mesure la coupe du monde au Qatar voilà la vraie légende de ce même c'est notre maison brûle et nous regardons ailleurs voilà après bon il y a des solutions quand même on peut on peut faire des JO enfin en tout cas des jeux asiatiques divers dans un désert donc ça ça a été passé hier c'est voilà il y a des solutions technologiques qui permettent quand même de continuer à faire des choses ludiques moi il y a un sujet qui me passionne c'est la géo-ingénierie alors si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à regarder là je vous ai pris un exemple été 2012 au large du Canada il y a un businessman californien qui a mené en toute illégalité une expérience qui vise à faire croître le plancton afin de récupérer du CO2 en fait sur une zone de 10 000 mètres carrés bien sûr c'est tout à fait illégal de faire ça et le mec il ne faisait pas ça pour sauver la planète ou quoi que ce soit en fait c'était juste monnayé enfin c'est un business parce qu'il voulait vendre le doigt à polluer en échange du carbone à séquestrer bon voilà là c'est un truc extrême mais il y a plein de sujets de géo-ingénierie des entreprises ou des pays qui veulent pulvériser du soufre dans la stratosphère pour empêcher les rayons du soleil d'arriver sur terre et donc de décroître l'effet de serre vraiment c'est un sujet qui me passionne de plus en plus parce que je trouve ça complètement fou et puis en fait c'est la mise en oeuvre des technologies sans réflexion sur les conséquences de ce que ça peut produire et tout ça pour qu'on puisse continuer le business as usual en fait on ne change rien à ce qu'on fait au quotidien alors quelle voie prendre est-ce que c'est technosolutionnisme notamment la géo-ingénierie dont je viens de parler on n'arrête pas le progrès c'est le fameux adage qu'on a tous utilisé moi-même je l'ai utilisé à un moment et puis voilà c'est la technologie qui permet de guérir tous les maux la technologie qui permet de guérir même les problèmes engendrés par la technologie elle-même ça c'est très très fort et puis de l'autre côté il y a la technophobie alors ça peut être subi c'est déjà enfin voilà tout ce qu'on appelle les exclus du numérique et ça peut être pas forcément subi mais c'est un choix de plus en plus de gens qui qui se détournent des technologies voire dans les cas extrêmes attaques des infrastructures donc vous avez vu dans les actualités les câbles qui sont coupés les antennes 5G brûlées alors je vous invite il y a un livre qui a été publié très très récemment qui s'appelle Technolute à ce sujet au milieu il y a une voie du milieu en fait WiseTech entre low-tech et high-tech une technologie qui serait appropriée raisonnée choisie et non subie un numérique simple sobre démocratique maîtrisé et réparable un numérique accessible aux personnes en situation de handicap sans biais de genre de race ou de religion au service de l'intérêt général alors c'est bien beau ce que je raconte là c'est des vœux pieux je vais essayer de développer un petit peu déjà en fait l'automatisation qui était censée nous faire gagner du temps finalement en fait on cherche toujours le temps on est toujours rivés sur nos écrans on n'a jamais le temps de rien et puis finalement le capitalisme a très bien compris le concept le gain de temps a été finalement transformé en productivité et productivisme et finalement c'est de la richesse qui a été créée et en tout cas pour certains et donc les gains dans l'automatisation c'est pas pour tout le monde et puis il y a l'innovation frugale faire moins avec mieux ça a été théorisé par Navi Raju donc c'est c'est une démarche qui se retrouve dans les pays émergents qui consiste donc de faire moins avec faire mieux avec moins pardon mais c'est dû tout simplement parce que le manque de ressources fait naître cette créativité et cette ingéniosité qui n'existe pas chez nous dans les pays occidentaux on n'a pas ces contraintes là donc j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure sur le fait que notamment en Europe en France on a peut-être cette sensibilité et en fait je pense et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui le disent qu'en France et en Europe on peut vraiment avancer sur l'innovation frugale sur la sobriété etc comparé à d'autres malheureusement encore une fois le capitalisme a déjà repris à son compte ce concept d'innovation frugale alors comment faire peut-être quitter parce que l'éco-conception d'une intelligence artificielle pour optimiser la production de pétrole ça n'a aucun sens éco-concevoir un site e-commerce pour toujours vendre des produits fabriqués à l'autre bout du monde ça n'a aucun sens faire du métavers responsable ça n'a aucun sens même entre nous voilà on est entre gens sensibilisés le numérique responsable entre nous ça n'existe pas vraiment mais bon ça permet de faire passer des messages finalement l'éco-gest le plus important peut-être pour tous les ingénieurs c'est de quitter les emplois insignifiants rashkit comme dirait les gamers les emplois insignifiants qui génèrent des produits inutiles poussent à la surconsommation ou sont carrément polluants l'éco-gest le plus important pour nous autres employés de ce méga-système c'est d'aller vers les emplois et les employeurs dans le domaine environnemental ou bien créer sa boîte si possible en coopérative même peut-être une association envisager le refus de parvenir car plus on gagne de l'argent plus notre empreinte sur cette terre est grande et puis voilà je vous laisse j'aime bien cette image que j'ai vue passer c'est le bateau des riches qui viennent nous parler de sobriété énergétique pour qu'ils puissent maintenir leur niveau de surconsommation je la trouve tellement vraie alors sobriété choisie ou subie du coup parce que finalement tous ces vœux pieux est-ce que finalement on va pouvoir choisir parce que là vous êtes au courant on est dans un monde où ressources finies sont de plus en plus confrontées aux crises et je ne parle même pas de la crise sanitaire le numérique n'y échappe pas les sujets de cybersécurité évidemment les problèmes d'approvisionnement avec les pénuries de semi-conducteurs etc les problèmes les problèmes d'interdépendance et de souveraineté forcément tout ce qui est équipant d'Asie tous les matériaux venus du sol d'Afrique Amérique du Sud et même d'Asie mais voilà avec des règlements environnementaux inexistants et puis les logiciels majoritairement des Etats-Unis les fameux GAFAM des systèmes d'exploitation etc et puis finalement il y a aussi l'usage numérique qui est impacté par le dérèglement climatique voilà on a eu l'exemple au Royaume-Uni cet été où des data centers ont dû fermer parce qu'ils ne savent pas refroidir à plus de 40 degrés où dernièrement aux Pays-Bas ils se sont rendus compte que les data centers des GAFAM ont consommé largement plus d'eau pour refroidir que ce qui était prévu et puis la question de la transition énergétique parce que là où on devrait baisser la consommation d'électricité au niveau mondial le numérique consomme de plus en plus et puis il y a un double effet qui se coule par rapport à la transition énergétique c'est que aujourd'hui on considère que le numérique consomme 20% à peu près des métaux et terres rares et 80% du reste voilà c'est aussi la transition énergétique on a besoin de panneaux photovoltaïques éoliennes etc donc finalement il y a un conflit entre les transitions comment lutter contre le gaspillage numérique tel qu'on le connait aujourd'hui c'est allonger la durée de vie des équipements vous le savez réduire le nombre d'équipements et la taille des écrans ça on en parle très peu mais c'est aussi un enjeu chasser toutes les sources d'obsolescence là c'est un sujet compliqué parce que sur les systèmes d'exploitation il va falloir se battre notamment aux côtés d'associations comme HALT à l'obsolescence programmée il faut que le législateur aussi agisse on y travaille intégrer les dimensions sociales et environnementales dans tout choix de numérisation et là pareil je parle au nom de la dite humain c'est un sujet qu'on qu'on y travaille en tout cas dans le cadre de la mission interministérielle justement transition toute ouverte je n'ai pas je pense que maintenant vous êtes nombreux à savoir ce qu'on fait mais juste rappeler rapidement les différents documents références qu'on a produits donc on les a produits d'une part pour avoir des documents références pour l'administration publique mais ça peut être aussi pour les entreprises etc mais aussi pour avoir des documents socles pour accompagner notamment les ministères les administrations les opérateurs même les collectivités de plus en plus à mettre en oeuvre des actions donc c'est vraiment une base documentaire sur laquelle on s'appuie donc le guide pratique pour des achats numériques responsables le référenciage général des co-conceptions de services numériques le guide des bonnes pratiques numériques responsables et puis on a référencé des outils libres et open source plutôt dédiés à l'évaluation donc une boîte à outils et puis Philippe merci pour le clin d'oeil tout à l'heure effectivement avec la participation de nombreux acteurs dont Philippe que je remercie encore on a produit une restitution en tout cas un retour d'expérience sur les synergies entre éco-conception cybersécurité et protection des données voilà pour vraiment en fait on a besoin de déciloter tous les sujets je vous invite à aller voir ça sur notre site et puis voilà on a aussi produit des vidéos effectivement les vidéos ça a un impact mais voilà si en tout cas ça a un impact positif aussi pour sensibiliser les gens c'est bien aussi donc on a on a fait pas mal de vidéos beaucoup de retours d'expérience assez pratiques assez court donc c'est des vidéos de 2-3 minutes que vous retrouvez sur nos on fait avec sur les réseaux sociaux et aussi sur notre site et puis pour finir une bonne nouvelle qui est arrivée récemment c'est la direction des achats de l'État qui s'est affiliée à une association qui s'appelle Electronics Watch c'est pour la vérification des chaînes d'approvisionnement des matériels numériques et donc c'est le premier acheteur public à rejoindre le réseau d'affiliés européens d'Electronics Watch donc cette affiliation qui en fait confirme la volonté de l'État de promouvoir le respect des droits de l'homme au travail et le devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement des équipements numériques et voilà j'ai fini juste une petite citation que j'aime beaucoup d'Ivan Illich c'est l'outil simple POV transparent est un humble serviteur l'outil élaboré complexe secret est un maître arrogant merci beaucoup merci beaucoup Richard alors est-ce que alors on va se faire une petite séquence d'échange très rapide je vous propose cinq minutes je ne sais pas si ça va tout le monde est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui merci pour les interventions j'avais une question peut-être plus pour Beacon c'est un peu technique c'est pas bien je me remercie à avoir un peu plus de détails sur les interfaces quand vous dites que vous testez et qu'est-ce que en fait il y a quoi sur vos interfaces je n'arrive pas à imaginer parce que je produis aussi des interfaces mais du coup dans votre contexte j'ai un peu du mal à voir ce que ça peut donner oui je comprends ça j'ai pas été forcément précis là-dessus l'idée en fait c'était de de créer un artefact donc un produit typique qui pourrait advenir dans chacun des scénarios et donc pour chacun des scénarios donc pour les trois premiers que je vous ai présentés pour chacun d'entre eux on développe une interface par exemple le deuxième qui postulait de la place de l'Europe comme zone la plus éco-consciente du monde on a créé une sorte de fausse application de compte carbone sur laquelle on amène pas mal de possibilités de potentialités technologiques qui pourraient advenir demain et qu'on vient interroger dès maintenant et donc une fois que les tests seront finis je pense qu'on pourra partager plus facilement cette interface-là là on est vraiment à l'étape des mock-up des maquettes mais ce sont des maquettes qui peuvent être dès maintenant interactives et que l'on va pouvoir tester en ligne ou en présentiel sur le plus grand nombre et via ces interfaces-là on peut aussi tester pas mal d'hypothèses de recherche entre autres sur ce qu'on appelle l'incitation comportementale donc comment favoriser l'adoption de comportement plus sobre comment est vécu ou ressenti ce type de monitoring-là sachant que c'est un scénario qui est loin d'être improbable d'avoir une forme de monitoring quasiment total via le numérique de notre empreinte carbone et donc on vient tester justement les freins les points de résistance les aspects facilitants et donc ce sont des interfaces classiques là on n'est pas forcément innovant dans l'interfaçage même ce qu'on essaie de pousser de manière innovante c'est soit le concept global ou en tout cas pour l'exemple que je vous donne le concept global n'est pas tant que ça innovant mais la façon dont on le met en place et on l'implémente on teste des hypothèses plus spécifiques donc c'est vraiment un parcours j'ai envie de dire presque classique du X-Design sauf que le produit est un produit qui n'est pas encore là et qui pourra devenir possiblement que dans 20 ans est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou oui oui bonjour du coup c'est une question qui est à la fois pour Martin Rago et Richard Hanna c'est dans dans ses prédictions et dans un peu l'émulation qu'il y a sur ces questions est-ce que vous ressentez une phase d'idéation sur des alternatives viables à la croissance zéro ou à la décroissance un système politique qui permettrait de mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place ici dans cette salle et tout ce qu'on avait évoqué et qui faciliterait d'un point de vue un peu plus politico-économique toutes ces solutions est-ce que dans les prédictions il y a un système social qui est pensé un système économique qui est pensé est-ce que c'est dans les artefacts où ça peut rentrer en tout cas dedans je peux apporter un premier élément de réponse si vous voulez en effet l'idée de ces projections-là c'est d'avoir un cadre assez systémique le plus systémique possible donc on a pas mal dans nos moteurs de changement que je décrivais tout à l'heure on a des aspects liés à la démocratie aux médias aux inégalités aux richesses etc. donc on essaye de penser le numérique justement totalement intégré à la société à des conflits qui pourraient advenir à des aspects facilitants du lien social associé donc d'où la présence d'anthropologues de sociologues de philosophes qui sont là pour nous éclairer sur ces sujets-là et avoir un regard pluriel donc on essaye au maximum même si c'est évidemment une tâche vaine de le faire de manière totale on peut pas embrasser la totalité du monde futur dans toutes ces variables mais on essaye de tendre vers ça en tout cas c'est l'idée clairement et aussi dans nos scénarios de projeter c'est un peu le cahier des charges initiales que l'on s'était fixé de projeter des possibilités concrètes une politique sociale économique technologique évidemment de ce numérique là responsable c'est vrai la littérature en fait la plupart des éléments qui orientent nos imaginaires futurs sont souvent la littérature ou la cinématographie science-fictionnelle si on analyse un petit peu les différents matériaux qui nous sont proposés ça va sur un continuum d'un côté de la forme de démesure technologique avec en effet un solutionnisme technologique de l'autre une forme d'apocalypse environnementale et on essaye de voir dans quelle mesure en étant très pragmatique concret conscient des enjeux de demain comment on peut proposer des futurs réalistes probables possiblement souhaitables sans test justement des utilisateurs qui pourraient qui pourraient advenir Aude de ton côté tu peux nous partager les réactions oui alors réaction j'ai pas pas beaucoup de pas beaucoup de questions mais plutôt des réactions et aussi encore un partage de ressources donc c'est vraiment très intéressant une petite question pour Martin est-ce que la liste des publications que vous avez mentionné dans la présentation est disponible et si oui est-ce qu'on pourra la partager à tous ceux qui nous écoutent oui ce sont des publications publiques donc avec plaisir pour les partager en effet il y a des publications qui sont déjà acceptées d'autres qui sont soumises mais en effet avec plaisir l'objectif c'est de partager cette connaissance là ou ce début de connaissance là merci on les transmettra en tout cas à la suite de cette technoférence ensuite un partage de ressources en ce qui concerne l'intervention de Richard Rana au début de la présentation et une enquête nationale sur la mobilité et mode de vie publiée par le forum des vies mobiles et qui met en avant la corrélation entre déplacement et travail et qui montre une corrélation entre la quantité de télétravail par rapport au déplacement et il se trouve que plus il y a une corrélation entre une quantité plus croissante de télétravail par rapport au déplacement qui s'accroise aussi donc et François qui a fait cette remarque dit bien que corrélation ne veut pas dire causalité donc une remarque aussi sur l'effet rebond qui concerne aussi les premières salles qui ont été diffusées à prendre en compte aussi dans l'impact du numérique et puis une question je crois que la dernière présentation fait réagir est-ce qu'il faut vraiment quitter est-ce que c'est une solution ou alors est-ce qu'on peut se dire que finalement en faisant quand même bouger les choses même dans un emploi qui n'aurait pas de sens ça marche aussi ou est-ce que c'est un premier pas en tout cas oui si vous voulez je peux réagir j'ai répondu sur le chat mais oui sur le terme quitter bien sûr là on est entre gens du numérique tout le monde ne peut pas se permettre de quitter mais pour réagir par rapport à ça et ce que j'ai mis dans le chat c'est effectivement faire bouger les lignes en interne notamment dans les ESN c'est une première étape mais honnêtement personnellement je n'y crois pas trop en fait le business as usual rattrape très très vite les considérations environnementales ou en tout cas voilà et donc quitter je pense surtout en temps de pénurie de talent dans le numérique ça fait davantage mal à ces à ces écosystèmes et donc je pense qu'ils vont davantage évoluer plutôt que ça soit en interne voilà mais ça c'est mon avis personnel et bien sûr je vous invite peut-être à proposer d'autres avis sur le sujet merci merci beaucoup à Martin Ragoeo et à Richard Hanna pour leur présentation on peut vous applaudir mes petites cotis et alors maintenant très très rapidement Aude si tu veux bien nous présenter les appels à projet et ensuite on conclura et on ira se restaurer donc attendez patientez encore un petit peu donc je vais faire une présentation très rapide puisque bien évidemment vous retrouvez ces appels à projet sur notre site ou en nous contactant donc voilà je vais essayer de faire rapide et bien sûr cette liste en plus n'est pas du tout exhaustive puisqu'il y a une quantité assez impressionnante d'appels à projet en ce moment sur différentes thématiques donc le premier appel à projet que je vous présente c'est l'appel à projet PME dépôt l'image et réseau ETES c'est la 11e édition cette année ça concerne des projets de R&D collaboratives donc l'objectif de cet appel à projet c'est de financer des projets qui présenteront des produits des procédés innovants proches du marché et qui concernent les domaines technologiques et d'usage dépôt l'image et réseau ETES donc on reste bien sur des projets numériques en ce qui concerne la dimension numérique responsable c'est un critère qui est pris en compte dans cet appel à projet puisqu'on axe les priorités sur l'aspect souverain sécurisé également et frugal des solutions qui seront présentées l'appel à projet IDEMO régionalisé donc qui est un appel à projet qui est financé par BPI France et les régions donc ça concerne également de la R&D collaborative sur des budgets des projets qui vont de 1 million à 4 millions d'euros c'est aussi des projets de R&D collaborative avec une date de clôture qui approche puisque la prochaine relève est le 26 octobre donc si vous n'avez pas encore de projet c'est un peu court pour cette relève par contre il y a deux relèves par an jusqu'en 2025 donc la prochaine sera pour le mois d'avril et là vous êtes vraiment en avance pour préparer votre projet si vous voulez candidater au mois d'avril donc contactez-nous si vous avez des projets je ne l'ai pas mentionné pour l'appel à projet PME mais c'est le 9 novembre prochain la clôture de l'appel à projet sachant que pour cette première étape de dépôt on vous demande un dossier assez léger d'environ 8 pages qui décrit le consortium et les innovations proposées ensuite l'appel à projet IDEMO national cette fois-ci donc là qui concerne des projets d'un budget plus élevé puisque ça démarre à 4 millions d'euros ces projets peuvent être monopartenaires ou collaboratifs et concernent aussi le développement de produits ou services très innovants à haute valeur ajoutée sur chacun de ces appels à projet on va attendre aussi la description des retombées économiques en termes d'emplois et de chiffres d'affaires pour les partenaires concernés scientifiques aussi pour les partenaires académiques un appel à projet qui concerne l'intelligence artificielle donc maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquées donc là on sait que ça concerne un certain nombre des adhérents d'images et réseaux qui travaillent sur cette thématique la prochaine clôture est le 16 janvier 2023 donc ça laisse ça laisse un peu de temps pour se préparer pour cette prochaine relève et puis le dernier appel à projet c'est un appel à projet qui est au fil de l'eau c'est à dire que vous pouvez proposer des projets toute l'année ils seront étudiés c'est le dispositif rapide de l'agence innovation de défense donc ils concernent des projets d'innovation dual donc qui concernent à la fois le domaine de la défense mais aussi le domaine civil ça peut ils peuvent comporter jusqu'à deux partenaires tous ces projets peuvent être labellisés par le pôle image et réseau donc je rappelle rapidement que le label permet de montrer aux financeurs que votre projet a été accompagné par un pôle de compétitivité qui a été évalué aussi par des experts du numérique par notre comité d'experts en l'occurrence et que donc c'est un gage de qualité pour le financeur il vous permet aussi d'être accompagné par le pôle dans son montage ce qui peut avoir également un intérêt et donc retrouvez tous les appels à projets régionaux nationaux sur notre site européen sur notre site et surtout si vous souhaitez faire labelliser votre projet contactez-nous et consultez en avance la page de notre site qui mentionne toutes les dates des comités de sélection une validation si le projet est inscrit trop tard à l'ordre du jour malheureusement on ne pourra pas le faire passer et votre projet ne pourra pas être labellisé donc voilà c'est bon pour moi ok bon très 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 rapidement les prochains événements qui impliquent images et réseau une matinée numérique et santé mardi 8 novembre 2022 à Angers le 15 décembre à Angers et en distanciel une nouvelle technoférence sur l'IA les dernières tendances de l'intelligence artificielle et enfin conclusion par Guillaume Farny donc le directeur du pôle images alors vu que tout le monde a faim je vais le faire en 90 secondes et je vous prie de regarder vos chronos je vais le faire non tout d'abord deux petites choses j'ai noté dans les mots puisqu'on a fait des sondages les mots ingénierie sont revenus assez souvent géoingénierie commande publique indicateurs mesures effet rebond passer à l'échelle amener les gens à faire cycle de vie orientation des financements publics bon voilà quelques-uns des mots j'ai pas fait un classement précis bien évidemment quand on fait un mot de conclusion on remercie donc déjà remercier la puissance accueillante comme on dit notamment l'IMT en particulier l'IMT et Véronique Stéphan bien évidemment l'équipe d'images et réseaux alors tout à l'heure on a parlé FI Group bien évidemment on va le mentionner voilà FI Group qui nous fait le plaisir d'être présent jusqu'au bout point important aussi tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit il y a une causalité dans le chat cette technoférence numérique je pense qu'elle a été pas mal organisée avec des femmes vous l'avez vu il y a eu beaucoup d'intervenants donc je pense que là il y a un lien de causalité évident vous l'aurez compris bien évidemment aussi vous dire vous l'avez entendu appel à projet pôle de compétitivité dans 3-4 heures j'espère plutôt 3 heures pour moi le pôle images et réseaux déposera son dossier pour les 4 prochaines années avec une feuille de route stratégique auprès du ministère pour être labellisé à nouveau pôle je crois que dans le dossier on m'a fait remarquer que le numérique responsable a été présent 34 fois dans la feuille de route innovation et puis aussi auprès de ses partenaires on avait Rennes et Nantes qui nous ont signé des lettres de soutien de la région Bretagne et Pays de la Loire donc on peut dire que le numérique responsable fait consensus maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire et puis juste pour terminer et puis Marine me dira si j'ai oublié des personnes à remercier merci à nos partenaires merci également au pôle test parce que tout à l'heure en introduction il a été dit comment vous collaborez entre Rennes, Nantes et les autres nous on collabore avec d'autres pôles et notamment le pôle du numérique que nous sommes nous collaborons avec nos homologues notamment le pôle test en Normandie mais aussi avec les pôles de l'énergie parce que faire de la décarbonation c'est bien mesurer l'impact environnemental et puis bien évidemment ce qui fait aussi la particularité de notre réseau c'est d'être une communauté d'experts alors je ne m'inclue pas dedans je vous rassure on a 50 experts indépendants on labellise des projets mais surtout ce que l'on veut pour ces 4 prochaines années c'est d'avoir des adhérents en nombre bien évidemment mais surtout des adhérents actifs et qui veulent faire avancer les choses donc je pense que ce thème du numérique responsable de toute façon va avoir une technoférence l'année prochaine ou un événement dédié mais bien évidemment il faut faire vivre ça au quotidien donc venez rejoindre le pôle et surtout venez y contribuer merci et puis merci bien évidemment aux animateurs Simon notamment et Marine voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous rappelle qu'on se retrouve à l'espace forum en bas là où il y avait l'accueil café pour déjeuner ensemble et profiter des stands qui proposent des solutions et des projets labellisés par le pôle pour ceux qui se sont inscrits à l'atelier d'émergence de projet vous êtes des chanceux tant pis pour les autres merci au revoir Richard et nous du coup on commencera à travailler ensemble vous allez voir c'est sympa à partir de 14h30 voir avant si tout le monde est prêt avant 14h30 merci beaucoup merci Merci. 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 Merci.